Bonsoir les amis. Bonsoir les amis, levons-nous un moment et inclinons nos têtes pour la prière. Notre Père Céleste, en écoutant ce beau cantique, nous pensons, Seigneur, que tu es près de nous. Et nous te prions de nous recevoir ce soir, Seigneur, comme tes enfants, nous pardonnons tous nos péchés et nos transgressions, et nous accordant tes bénédictions, alors que nous sommes un peuple nécessiteux, dans cette heure glorieuse dans laquelle nous vivons maintenant, et nous constatons que ce monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, et que le retour du Seigneur s'annonce de plus en plus lumineux, alors qu'il se révèle dans sa parole et dans sa manifestation. Nous sommes de nouveau réunis ce soir, Seigneur, pour assister à cette réunion, et te prier de nous ouvrir, Seigneur, ce troisième seau de ce livre, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire et comment vivre, et comment être de meilleurs chrétiens. Je te prie, Dieu, de faire que tout chrétien ici réalise qu'il a besoin de toi, accorde-le. Et je prie, Père Céleste, que chaque chrétien n'est de nouveau, et réalise qu'il doit vivre plus près de toi que par le passé, afin que nous puissions tous être dans cette unité de l'amour chrétien et de la foi. Permets que toute personne malade, se trouvant parmi nous, soit guérie ce soir. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de toi. Et je te prie, Père, de bénir tout ce qui sera fait ou dit, pour ton honneur et ta gloire. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. A nouveau ce soir, nous sommes assemblés ce mercredi soir de la semaine, et nous avons confiance ce soir que le Seigneur va répandre ses grandes bénédictions sur sa parole. Aujourd'hui, j'ai étudié comme d'habitude, essayant de penser à ce qui serait plus approprié de dire et comment le dire, et je compte sur le Seigneur pour me donner l'interprétation et les significations de cette parole qui est écrite. Et je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine, pour l'ouverture de ces seaux. Peut-être que ce serait une bonne chose, dimanche matin, vous savez bien souvent, nous ne voulons pas être mal compris, mais c'est ainsi. Ainsi peut-être dimanche matin, tous ceux qui ont une question à la pensée, pour l'écrire et le déposer ici sur la chair, afin que je puisse voir et essayer d'y répondre dimanche matin, Dieu voulant. Je pense qu'il est préférable que nous fassions comme cela, parce que parfois, il y a des incompréhensions, et il vaut mieux mettre ces choses au point, ce qu'il devrait être. Et quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui, il a dit, il voulait savoir s'il était vrai qu'au moment de l'enlèvement, il n'y aurait qu'un seul à Jeffersonville, et un à New York, et les autres viendraient d'outre-mer. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est mal compris. Quelqu'un a dit que si samedi matin, le Seigneur nous donne samedi soir, le dernier saut, alors Jésus serait ici dimanche matin. Voyez, ce n'est pas ainsi. Nous ne savons pas, si quelqu'un vous dit qu'il sait quand il vient, vous savez qu'il est dans l'erreur pour commencer. Personne ne sait cela. Mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était maintenant même. Je vais essayer de vous déboussoler pendant quelques minutes alors que vous soyez prêts. Je crois que Jésus va venir dans moins de trois minutes de maintenant, de son temps. Vous savez combien ce serait long? Ça ferait environ 35 ans. Vous voyez, mille ans sont seulement comme un jour. Ainsi, dans leur temps, les apôtres disaient, le temps est proche. Le temps est proche. L'apôtre l'a dit dans l'Apocalypse. Savez-vous combien? Depuis combien de temps cela a duré? Eh bien, pour Dieu, c'était juste hier, même pas deux jours. Et vous voyez, nous sommes à moins de trois minutes de sa venue. Ça ferait une trentaine d'années pour nous. Regarde ce que ce serait trois minutes pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Parfois, lorsque vous lisez ici, pensez au fait qu'il parle selon la les termes de la parole, pas selon nos termes. Mais si je savais qu'il allait venir demain soir, demain soir, demain, j'étudierai et je lui demanderai de me donner le message pour le quatrième saut. Et je viendrai ici prêcher comme d'habitude. J'aimerais faire chaque jour ce que je ferai le jour où il viendra. Je ne connais pas de meilleur endroit pour être enlevé que celui de mon poste de service, à mon poste de devoir. Ainsi, continuons simplement jusqu'à ce qu'il vienne. Parfois, faites bien attention et lorsque vous recevez les bandes, écoutez-les bien attentivement. Parce que vous les avez sur bande dont nous avons repassé, afin de nous assurer qu'elles soient bien claires. Maintenant, j'espère que tout le monde aime Christ, que chacun l'aime. Je vais vous dire ce qui parfois mène les gens dans la confusion. Il y en a qui viennent au cours de notre étude, la première partie de la réunion. Alors, ils entendent faire référence à quelque chose qu'ils ont dit, ils n'ont pas reçu la première partie. Alors, tout ça, ça les embrouille et ils comprennent les choses autrement qu'elles ont été dites. Donc, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-le sur un bout de papier, déposez-le ici entre maintenant et samedi soir. Et dimanche matin, si c'est quelque chose qui vous trouble et que vous disiez, je me demande ce que ça voulait dire, je n'ai pas bien compris, j'essaierai d'y répondre dimanche matin, Dieu voulant. Maintenant, ce soir, nous allons lire dans cette parole bénie, à nouveau, dans le sixième chapitre. Nous allons commencer ce soir avec le troisième saut, versets 5 et 6. Et demain soir, nous aurons terminé les quatre cavaliers, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval pâle. Et je vais vous dire ceci, que chaque fois, jusqu'à ce matin, je me suis levé très tôt et j'ai commencé à prier avant que tout s'éveille. Et j'ai continué à prier toute la journée. Mais ce matin tôt, le Saint-Esprit est venu là où j'étais. Et aussi clairement que je vous vois, j'ai vu le troisième saut ouvert. Je sais qu'il m'entend maintenant et je suis très reconnaissant. Souvenez-vous, quelque chose est en train de se produire et j'espère que vous le saisissez. Quelque chose est en train de se passer. Je voudrais une fois tester cette église pour voir si vous pouvez véritablement saisir quelque chose avant que cela ait réellement eu lieu. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Et puisse le Seigneur nous aider. Maintenant, verset 5. Et lorsqu'il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième animal dire, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux disant une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Maintenant, donnons un petit arrière-plan à ceci. Vas-y sur les seaux que nous avons déjà vus parce que, comme pour les sages de l'église, nous essayons de donner un arrière-plan pour montrer comment ils se chevauchent les uns les autres. C'est comme lorsque nous montons un escalier, chacune des marches descendent vers nous et passant derrière lorsque nous la montons. Maintenant, ce seau, c'est le livre de la rédemption scellé. Tout le monde comprend cela. Et ce livre est scellé avec sept seaux. Sept seaux. C'est un livre scellé de sept seaux. Maintenant, souvenez-vous, comme nous vous l'avons dépeint et tiré, entre autres, du livre de Jérémie, ils écrivaient comme ceci sur une feuille de papier. Pas de papier, mais c'était plutôt de la peau. Ils l'entouraient comme ceci. L'enroulaient et puis le bout était laissé comme cela. Ça indiquait ce qui était écrit dessus. Ensuite, le suivant, prenaient la même position, s'enroulaient de la même manière, comme ceci. Et puis à la fin ici, on les séparait comme cela. Il en venait un autre. C'est ainsi qu'était le livre scellé de sept seaux. Ce n'est que récemment que nous avons des livres reliés comme celui que je tiens. Autrefois, les livres étaient des rouleaux. Ils étaient enroulés. Alors, lorsqu'on voulait un sujet ou quelque chose, si la Bible était formée de rouleaux, si vous vouliez lire le livre des Esaïe, il fallait le dérouler comme cela jusqu'à Esaïe pour pouvoir le lire. C'est un livre de la rédemption scellé de sept seaux. Et nous découvrons maintenant que l'agneau sort, qu'il prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, qu'il brise les seaux, qu'il libère les seaux pour les gens. Et les quatre animaux assis ici qu'ils ont déjà vus dans les âges de l'Église, ces quatre êtres vivants que nous voyons tout au long des Écritures, sont ceux qui publient l'ouverture des seaux, le brisement. Et nous voyons que c'est un livre de rédemption. Nous sommes revenus en arrière, nous avons trouvé le parent rédempteur et nous l'avons examiné pour voir quelle était son œuvre. Et durant toutes ces années, Christ a fait l'œuvre du parent rédempteur. Maintenant, tous ceux qui comprennent cela disent « Amen ». Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Mais un temps viendra où l'œuvre de rédemption sera terminée. Et lorsque l'œuvre de rédemption sera terminée, alors il quittera le trône de Dieu où il est assis maintenant. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi dans mon trône comme j'ai vaincu et que je me suis assis dans le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône. Cela appartient à l'Esprit Dieu, Christ, l'agneau. Il ne lui appartient pas. Il est le Dieu incarné qui est le même Dieu incarné. Maintenant, il se lève de son trône. Il y a premièrement l'annonce qui est capable de venir prendre ce livre de la rédemption. Car tout le plan de la rédemption depuis Adam, tout ce que Adam avait perdu, rien n'était perdu jusqu'à Adam. Mais après Adam, tout fut perdu sur la terre. Toute la création sur la terre était perdue et tout est tombé avec Adam. Il a franchi l'abîme de sorte que plus personne ne pouvait revenir en arrière. Il n'y avait plus aucun moyen. L'homme, lorsqu'il pêcha, se coupa de tout chemin de retour. Lorsque cette question fut posée, Jean, le révélateur, le prophète Jean, était dans la vision et il l'a vu. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre ou personne qui était même digne de regarder le livre. Pensez à cela. Alors l'agneau s'avance et il prend le livre. Alors il fut dit à Jean de ne plus pleurer. L'ancien lui dit, voici le lion de Judas a prévalu. C'est lui qui peut prendre le livre et l'ouvrir. Il se tourna pour voir un lion et il vit un agneau. L'ancien avait dit, un lion a vaincu. Mais lorsqu'il vint et regarda, c'était un agneau qui est sorti du trône. Il n'y avait jamais remarqué auparavant. Pourquoi? Il était là-bas, derrière son trône d'intercession, car il saignait pour les gens, intercédant pour les gens, jusqu'à ce que la dernière âme qui avait été inscrite dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde fût entrée. Il y en aura un certain nombre et c'est tout. C'est tout. Les autres ne veulent même pas entrer. Ils n'ont aucun désir d'entrer. Ainsi donc, quand cette dernière âme entrera, le temps de la rédemption sera terminée. Alors, l'agneau s'avancera pour réclamer ses droits sur ce qu'il a racheté. Et c'est toute la création. La terre lui appartient avec tout ce qu'elle contient. Vous voyez? Il a racheté par son propre sang. Et lorsqu'il s'avança pour prendre le livre et l'ouvrir, oh là là, Jean ne pleurait plus. Il regarda. Et cet agneau était un agneau immolé. Il a déjà été tué. Mais il était de nouveau vivant. Et nous découvrons qu'un agneau immolé est un agneau sanglant. Il saigne partout. Il a été immolé. Après avoir été immolé, il est ressuscité et s'est assis sur le trône là-bas. Derrière le trône comme ceci, intercédant pour toutes ces âmes qui viendraient. Lorsque la dernière fut là et que leur nombre fut complet, Dieu tenait encore le livre de la rédemption. Maintenant, il a accompli l'œuvre du parent rédempteur. Comme Boaz descendit et que Ruth, assise là, attendait jusqu'à ce qu'il ait Boaz. Que Boaz ait accompli l'œuvre du parent rédempteur. Vous vous souvenez, lorsque j'ai prêché il n'y a pas longtemps, Ruth glanant, tout ce qu'elle a fait, la dernière chose, c'était Ruth attendant. Rappelez-vous comment j'ai donné ce type de l'Église, comme Boaz descendit pour accomplir son œuvre de parent rédempteur. C'est ce qu'il a fait. Il a ôté sa chaussure, il a fait un témoignage et il a racheté Naomi et par elle, il obtient Ruth. Ainsi donc, Ruth attendait parce qu'elle avait déjà travaillé. Elle avait fait toutes ces autres choses, mais elle attendait. Et alors, tandis que l'Église attend dans le repos, la plupart d'entre eux dans la poussière de la terre. Pendant ce temps, il accomplit son œuvre de parent rédempteur. Maintenant, le monde va toujours en empirant le péché, la maladie, les soucis, la mort, les tristesses, l'homme impie et la femme impie, périssent, le cancer et toutes sortes de maladies, les dévorent, s'ils ne peuvent acquérir assez de foi pour tendre la main et saisir la guérison. Maintenant, remarquez, lorsque tout fut terminé, après que son intercession eut pris fin, il s'est avancé et a pris le livre de sa main. Et alors, Jean dit que tout ce qui est au ciel et les âmes sous l'autel commencèrent à crier. Nous retrouvons cela dans le cinquième sceau. Et combien ils se réjouirent et les anciens tombèrent sur leur face et répandirent les prières des saints. Les âmes sous l'autel écrivent, tu es digne car tu nous as rajoutés pour Dieu et nous allons retourner sur la terre pour y vivre comme des rois et des sacrificateurs. Jean dit que toutes créatures dans le ciel, toutes choses sous la terre, tous l'ont entendu louer Dieu pour cela. Vous savez, Jean doit avoir trouvé son nom écrit dans le livre. Alors, il a dit, il est digne de prendre le livre de la rédemption. Maintenant, il n'appartient plus au juge. Il appartient au rédempteur. Et il a accompli l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il va montrer à l'église ce qu'il a fait. Donc, il prend le livre, mais celui-ci est fermé. Personne ne savait ce qu'il contenait. On savait que c'était un livre de rédemption, mais il devait être révélé dans les derniers jours. Selon Apocalypse 10, le septième ange doit recevoir le message à ce sujet, parce qu'il est dit qu'au jour où retentirait la trompette du septième ange de l'église, lorsque le septième ange sortait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient terminés. Après que ce soit révélé, l'ange qui est Christ descend du ciel. Rappelez-vous maintenant que cet ange est sur la terre. C'est un messager. Et Christ descend, vous le voyez, au dixième chapitre de l'Apocalypse. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Il y a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux et ses pieds sont comme du feu. Il lève la main et jure par celui qui vit au siècle des siècles sur le trône qu'il n'y aurait plus de temps. Et lorsqu'il fait ses serments, sept tonnerres fit entendre leur voix. Et celui qui écrivait Jean fut ravi en esprit. Il était là pour écrire. Il s'apprêtait à écrire, mais l'ange lui dit, ne l'écris pas. N'écris pas cela. Il a dit, scelle-le. Scelle-le. Ne le dis pas. Voyez, ça doit être révélé. Mais ce n'est même pas écrit dans la parole. Et alors, quand il a commencé à ouvrir les seaux, nous constatons qu'ils étaient tous énigmatiques. Lorsqu'il a ouvert le premier seau, Jean pensa, maintenant, il va parler. Il va arriver qu'un tel montrera sur le trône. Il fera sûrement ceci et cela. Mais ce qui est apparu, ce fut un cheval monté par un cavalier. Il avait un arc dans la main. Il a reçu une couronne un peu de temps après. C'est tout. Puis l'agneau s'est retourné. Il brisa un autre seau. Et un cavalier sortit sur un cheval roux. Et une épée lui fut donnée. Et il partit pour faire la guerre. Une grande puissance lui fut donnée pour ôter la paix de la terre. Et pour que les hommes s'entretuent. Voilà encore quelque chose de mystérieux lorsqu'il l'ouvrit, n'est-ce pas? Ensuite, cela continue. Et il dit que le jour précédent, juste ces sept tonnerres, tous ces mystères ici sont révélés. Maintenant, regardez. Alors, nous découvrons, comme nous avons étudié, qu'au cours des âges, nous avons eu des réformateurs, pas des prophètes, des réformateurs. Chaque office accomplit son œuvre propre. C'est comme un opérateur téléphonique. Il n'est pas exactement un électricien. Il pourrait faire certains petits travaux d'électricien. Si un homme creuse les trous pour les poteaux et qu'il n'ait jamais travaillé à poser des lignes, il ne faut pas qu'il s'en occupe. Tout au plus pourrait-il faire quelques petits travaux de préparation. Mais quand la chose réelle doit être révélée dans les derniers jours, dans la dernière partie de l'Église, c'est lorsque Dieu a dit qu'il nous enverrait selon les Écritures, et nous l'avons sondé de part en part, qu'il a prédit que l'esprit d'Élie reviendrait dans une personne. Maintenant, je pense que cela a été rendu clair. Et nous nous attendons à ce que cela arrive. Dans les derniers jours, il y aura une personne ouinte qui se lèvera quelque part. Maintenant, vous attendrez une quantité de fanatiques et toutes sortes de choses. C'est le diable qui essaie de détourner les gens du véritable prophète. Mais il sera correctement identifié. Vous savez ce qu'Élie était. Observez bien, vous le reconnaîtrez. Les élus le reconnaîtront, mais pas les autres. Assurément, ils ne le reconnaîtront pas. Ils le manqueront d'un million de miles. Nous avons parcouru toutes ces choses et montré comment ils ont manqué Jésus. Élie, ils ont manqué Jésus. Et Jean, ils les ont manqués tout au long du chemin. Et ils le feront pareillement parce que la Bible le dit. Alors en ce temps-là, ce sera très humble. Ce sera si simple. C'est ce qui fera que les gens tomberont loin de cela. Ce sera trop simple pour eux. Nous découvrons toujours que les gens deviennent intelligents et instruits et connaissent un tas de choses et que c'est justement ce genre de personnes-là qui le manque. Jésus n'a jamais pris cette sorte de gens pour faire ses disciples. Il a pris des gens sans instruction, des pécheurs. Aucun d'eux n'était connecté avec des églises. Il a pris pour accomplir son œuvre des hommes ordinaires, des percepteurs d'impôts, des paysans, des pécheurs, etc. Parce qu'il savait qu'il n'était rien. C'est pour cela qu'ils pouvaient faire quelque chose d'eux. Vous voyez, aussi longtemps qu'ils restent dans la connaissance qu'ils ne sont rien, Dieu peut agir. Mais lorsqu'ils commencent à penser qu'ils savent quelque chose, alors la Bible dit que vous ne savez rien. Est-ce que vous devriez savoir ? C'est ce que nous constatons. Maintenant, nous découvrons que ces mystères doivent être révélés. Pourquoi donc ces autres hommes, Wesley, Luther et tous ces grands réformateurs qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge de la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et tout le reste, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages ? Pourquoi ne les ont-ils pas reçus ? Parce qu'ils étaient des réformateurs. Vous voyez ? D'autre part, il y a aussi ces personnages qui entrent en scène ayant le pouvoir comme des rois, mais qu'ils n'étaient pas des rois, vous voyez. Donc faites attention à la terminologie biblique de chaque chose. Maintenant, faites attention. Certaines choses sont demeurées mystérieuses dans la justification, la partie mystérieuse de la sanctification, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. Elle va-t-elle manger une pomme, une grenade ou quelque chose d'autre ? Qu'est-ce que c'était la semence du serpent ? Est-ce que le baptême au nom du Père, Fils Saint-Esprit ou le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ? Des centaines de ces choses sont restées en suspens. Alors, à la dernière heure, ce personnage doit venir et révéler les choses. En prenant les Écritures, il sera proprement identifié. Maintenant, ce ne sera pas une grande chose, grandiose. Pourtant, la Bible, il semblait que ce serait quelque chose d'imposant. Le ministère de Jean ne devait-il pas être encore beaucoup plus grand lorsqu'il descendit pour baptiser ? Pensez seulement à ses anciens prophètes, Isaïe, Malachie. Ils ont tous parlé de lui et annoncé sa venue. Et lorsqu'il est venu, c'était un simple homme solitaire sans instruction, la face couverte de barbe, les cheveux en désordre, drapés d'une vieille peau de mouton en n'ayant pas d'instruction. Pour autant que nous le sachions, il n'avait jamais été un seul jour de sa vie à l'école. Et le voici sortant du désert, n'étant le bienvenu dans aucune chair, se tenant là-bas, au bord du Jourdain, et il commence à appeler les gens à la repentance. Pouvez-vous imaginer, la Bible dit que ce jour-là, tout serait si grandiose que toute montagne serait abaissée, et que toute vallée serait comblée, et que tous les chemins raboteux seraient aplanis. Je peux m'imaginer comment les gens ont dû penser que Jean, ce grand précurseur de Christ, apparaîtrait, viendrait aplanir le désert et y faire pousser de l'herbe. J'imagine qu'il s'en était fait une idée, bien arrêté, comme ils le font aujourd'hui, mais c'était si humble que même les apôtres l'ont manqué. Il disait, les Écritures disent, qu'Élie doit venir. Premièrement, il a dit, il est déjà venu, et vous n'avez pas reconnu. Le Fils de l'homme, ils feront la même chose. Mais ils ont dit, ils ont fait de gens ce qu'ils ont voulu, ils ont fait de lui ce qu'ils étaient censés faire. Et il a dit, de même, le Fils de l'homme doit souffrir. Je pense qu'il n'y a pas dû y avoir un tiers de toute la race juive qu'ils se sont jamais aperçus de ce que Jésus-Christ était sur la terre. Certains ont peut-être entendu dire qu'il y avait un fanatique quelque part, mais ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont simplement continué leur route. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'a pas été dit qu'il reviendrait secrètement, mais l'enlèvement, lui, sera un secret. Alors, si sa première venue fut secrète, combien plus l'enlèvement passera-t-il inaperçu ? Ils diront, eh bien, je pensais qu'il devait y avoir un enlèvement. Et voilà tous ces jugements sur la terre. Ça a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçus. Ce sera comme un voleur dans la nuit. Ça me rappelle un livre que j'ai lu. Roméo et Juliette, est-ce bien ça ? Il dresse à l'échelle contre la maison, c'est ce qui s'est passé bien longtemps. Et il est venu enlever Juliette pendant la nuit. Voilà comment cela se passera. Et ils seront partis. Il n'enverra pas une troupe d'anges avec des bêches pour ouvrir les tombes. La Bible dit que nous serons changés avant même que nous puissions battre des paupières en un clin d'œil. Ça sera terminé aussi vite que ça. On dirait, quelqu'un a disparu. J'imagine que si nous cherchions dans le monde entier aujourd'hui, nous trouverions qu'il y a peut-être 500 personnes qui disparaissent chaque jour. On ne sait plus rien d'elles. On s'aperçoit simplement qu'elles ont disparu. Il n'y en aura pas tellement qui iront dans cet enlèvement. Maintenant, je ne voudrais pas vous effrayer, et je ne pense pas l'avoir fait. Mais je voudrais simplement vous dire ce qu'il a dit, et vous le savez vous-même. Comme il en fut au jour de Noé, où huit âmes furent sauvées par les eaux. Huit âmes dans le monde entier, sauvées par les eaux. Et si vous dites, oh là là, c'est inutile que j'essaie, cela montre que vous n'avez pas le genre de foi dont vous avez besoin. S'il n'y en a qu'un, ce sera moi, parce que je crois en lui. C'est ainsi qu'il faut croire. Ce sera moi. Je veux vivre si près de lui que je sache qu'il va m'enlever lorsqu'il viendra, je le crois. Même si tous les autres le manquent, moi j'y serai par sa grâce, parce qu'il me l'a promis. Et je sais que j'y serai, car il ne peut pas mentir, et je sais que mon âme et ma vie ont rend témoignage que j'essaie de vivre chaque jour comme s'il allait venir. Ainsi, je serai celui-là. Voilà. Quels doivent être vos sentiments ? S'il doit y en avoir huit, je serai l'un des huit. Cinq cents, je serai l'un des cinq cents. Je ne sais pas les autres, mais ce que je sais, c'est que moi je serai l'un des cinq cents. C'est de cette manière que vous devez vous en souvenir. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose ne va pas avec autrefois. Vous voyez, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé encore. Vous le devinez seulement. Ne faites pas cela. Très bien. Nous n'allons pas commencer à entrer dans ce seau. Très bien. Je désire chaque soir, j'espère que ça ne vous dérange pas si je prends un peu de votre temps. Rappelez-vous que la révélation de chacun de ces seaux ne consiste réellement qu'en un seul verset. Le premier verset constitue l'annonce, le deuxième verset. La plupart des commentateurs étaient, et jusqu'à présent, je l'avais cru comme eux. Et j'ai toujours cru, comme presque la plupart, que le premier cavalier représentait la première église. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a donné la révélation, j'ai compris que c'était absolument contraire. Voilà tout. Alors, tout ce qu'il fait, il nous montre ce que c'est. Maintenant, pour moi, c'est très sacré. C'est la raison pour laquelle j'aimerais pouvoir répondre à ces questions et faire en sorte que chacun puisse comprendre exactement ces choses, ainsi que ceux qui écouteront les bandes. Voyez, j'ai commencé à parler pendant que les gens entraient, au sujet de ceux qui se précipitent et entrent en se bousculant. Vous ne devriez pas faire cela. Mais c'est humain, il fait tellement chaud. Et alors, on s'énerve un petit peu. Mais vous avez été très gentil dans ce tabernacle. Je n'ai jamais vu les gens se comporter aussi bien que pendant ces rencontres. Dès que les bébés pleurent, les mamans les conduisent à la nurserie, c'est très bien. Mais j'essaie de présenter le cadre du sujet jusqu'à ce que je sente l'onction du Saint-Esprit sur moi pour dire ces paroles, pour dire ce qui m'a été révélé. Ainsi donc, si à un moment donné, j'ai fait une erreur sûrement ici devant tout le monde, il la corrigera pour moi. Je veux que tout soit exact. Il ne sert à rien de prendre seulement ce qu'on imagine. C'est quelque chose d'exact et c'est ce que nous voulons. Nous désirons que Dieu nous donne ce qui est juste. Nous nous sommes occupés de ces cavaliers dans l'ordre de leur apparition et nous comprenons que c'était l'antichrist qui est sorti. Nous avons vu hier soir que le même personnage qui était d'abord sorti sur un cheval blanc, nous l'avons découvert avec une épée hier soir, en train de chevaucher et de tuer les gens. Vous savez qu'il y a toujours la naturelle et le spirituel. Et pour le bien de l'Église, je vais vous donner ce type avant d'arriver à l'ouverture de ce sceau. Je vais vous présenter ce forme de type. Il m'a donné ici plusieurs passages des Écritures, sept ou huit pages. Remarquez, je désire donner un type de l'Église et le rendre si clair que vous soyez tenu de le voir. Maintenant, il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez hier soir, cette épouse naturelle, c'était la fiancée d'Adam. Elle n'était pas encore sa femme parce qu'il ne l'avait pas encore connue en tant qu'épouse, exactement comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue et elle fut trouvée enceinte. Avant qu'Adam ne connût sa femme, elle était pour lui qu'une fiancée. Et nous découvrons qu'elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle a manqué de tenir à la parole de Dieu. Or, il savait que Satan serait lâché au milieu d'eux. Ainsi, il leur a donné un endroit où se tenir derrière, fortifié. Eh bien, dans quelle meilleure place peut-on être fortifié qu'en Dieu quand celui-ci essaie de prendre soin de ses propres enfants? Si je voulais protéger mon petit Joseph, frère, et que je sache que sa vie en dépend et que j'ai la possibilité de le faire, si je savais qu'un mur de béton armé de 12 mètres d'épaisseur conviendrait, j'en ferais un de 24 mètres pour être tout à fait sûr. Et si je pensais ça de mon petit garçon dont la vie mortelle sera perdue, je crois qu'un petit enfant est sauvé. A combien plus forte raison Dieu pensera-t-il cela de son enfant qui est perdu pour l'éternité? Derrière quoi va-t-il le placer? Il l'a placé derrière sa propre parole. Aussi longtemps que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. C'est ça, la parole. Ève a commencé à déambuler dans le jardin et elle a rencontré le serpent, un personnage en manière très soumisante. Maintenant, Ève était de l'autre côté. Dieu vit, demeure et agit dans l'humilité. Jamais d'une autre manière. Maintenant, l'humble petite dame se promenait là et Satan est arrivé comme un être intelligent, habile, avenant et il voulait lui vendre son programme. Satan pouvait rôder par là aussi longtemps qu'il voulait. Tant qu'Ève restait derrière la parole, tout était bien. Ainsi, laissez Satan faire ce qu'il veut, mais vous restez simplement avec la parole. Ça ne fera aucune différence. Et s'il dit, tu es malade, par ces meurtrissures je suis guéri, tu vas mourir, il me ressuscitera. Restez simplement derrière la parole. C'est tout. Christ lui-même s'est retranché derrière la parole. Il est écrit. Restez derrière la parole. Mais Ève, elle a commencé à baisser la garde, mais elle ne l'a pas baissé complètement. Simplement une petite phrase. Et c'est tout ce que Satan voulait qu'elle fasse. Il l'a fait sortir de derrière la promesse de Dieu par le raisonnement. N'essayez jamais de raisonner la parole de Dieu. Croyez-la simplement. Ainsi, Ève est sortie de cette position et avant même qu'Adam l'a pris pour femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Avez-vous remarqué? Christ a fait la même chose. Exactement. Pour la rédemption, Dieu avait à être là le premier. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé avec Marie? Avant qu'elle vînt vers Joseph, le Saint-Esprit l'a couvrie de son ombre. C'est ainsi que le Rédempteur est venu. Maintenant, remarquez, la femme naturelle tomba, mais Dieu fit une voie par laquelle elle pût être rachetée. Bien qu'elle soit tombée, il a fait un chemin. Ainsi, c'était la première épouse sur la terre qui est tombée avant que son époux et elle soit mariée. Elle est tombée à cause du raisonnement. Raisonnée au lieu de rester avec la parole, elle est tombée. Elle est tombée dans la mort. La séparation éternelle. Elle entraîna son mari avec elle ainsi que tous ceux qui étaient sur la terre. Elle est tombée. Mais Dieu, plein de miséricorde, fit un chemin pour racheter cette femme. Il lui a fait une promesse en lui disant qu'un jour, dans le futur, la véritable parole viendrait à nouveau à elle. La véritable parole lui serait connue. Maintenant, souvenez-vous, parce qu'il a promis de nous donner Christ par le moyen de la femme et Christ est la parole. Saint Jean 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole a été faite chair, voyez, et a habité parmi nous. Dieu a habité avec nous dans la chair. Il était la parole. Avant qu'il y ait une parole, c'était une pensée et la pensée doit être créée. Très bien. Les pensées de Dieu devinrent création lorsqu'elles ont été exprimées par une parole. C'est ainsi qu'il vous présente comme une pensée, sa pensée, et cela vous est révélé. Alors, c'est toujours une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. C'est la raison pour laquelle Moïse est sorti pour prier. Il y avait cette colonne de feu autour de lui. Alors, il lui a dit, dirige ton bâton vers l'est et appelle des mouches. Il n'y avait pas de mouches, mais il a levé son bâton. Il a dit qu'il y a des mouches. Il n'y avait encore aucune mouche. Il s'est retourné. Mais la parole, la pensée de Dieu avait été exprimée. C'était la parole. Il fallait donc que cela arrive. Maintenant, ne savez-vous pas ce que Jésus a dit? Si vous dites à cette montagne, non pas si je dis, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et je suppose qu'au temps de Moïse, de grosses mouches vertes commençèrent à bourdonner. Et puis après, il y en a peut-être des kilomètres carrés. Où sont-elles venues? C'est Dieu qui les a créées. Ne voyez-vous pas? Si Dieu voulait, il pourrait détruire ce monde cette nuit avec des moustiques. Il pourrait empiler des moustiques jusqu'à la lune. La seule chose qu'il ferait serait simplement dire qu'il y ait des moustiques jusqu'à la lune. C'est tout ce qu'il faudrait. Aucun produit chimique ou quoi que ce soit ne pourrait les détruire. Il continuerait simplement à proliférer à l'infini. Il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu, le créateur. La seule chose qu'il va faire, c'est de parler. Il est le créateur. Si seulement nous pouvions en arriver à réaliser combien il est grand. Il fait simplement ce qu'il désire. Il est assis là où il regarde le monde. Et ces pauvres petits éducateurs font les malins en disant qu'il n'y a pas de Dieu et tout le reste. C'est comme si nous étions revenus au temps de la tour de Babel. Nous remarquons que Dieu a dit à Ève, après un certain temps, la parole reviendra à toi. Comment Ève est-elle tombée? Je désire que ma classe discerne bien cela. D'où est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole, n'est-ce pas juste? La parole. Et Dieu a dit qu'il ferait un chemin pour la racheter, la ramener à la parole à nouveau. Très bien. Après un certain temps, la parole lui serait connue. Très bien. La parole reviendrait dans un but maintenant. Maintenant, tenez fermement à ce que je dis. La parole reviendrait à elle dans un but et ce serait pour la rédemption. Très bien. Mais en attendant, jusqu'alors, elle a eu un substitut qui allait agir jusqu'au temps du retour de la parole originelle. Vous comprenez clairement. Il lui a dit que la parole reviendrait à elle, mais en attendant ce temps-là, il lui donnerait un substitut jusqu'à ce que ce temps arrive. Ainsi, elle devait faire des offrandes, un substitut pour ce sang. Or, le sang était celui des taureaux, des moutons, des boucles, mais il n'ôlait pas son péché. Il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'ôlait pas du tout. Il le couvrait simplement. Car c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a la vie animale. C'était un substitut jusqu'à ce que le vrai sang, faites bien attention, le vrai sang humain, puisqu'il s'agit d'être humain, soit incarné. Dieu, sans passer par le sexe, mais par le moins d'une vierge, la naissance virginale a produit cela. La parole de Dieu, promise, est devenue le sang et fut incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Le sang des taureaux et des boucles, etc. Mais attendez maintenant. Dieu a fait la promesse, disant que le sang serait là quand la parole reviendrait. La semence de la femme écraserait la tête du serpent. Or, si sa semence était venue comme elle est venue d'Adam ou du serpent, ce serait encore une semence pécheresse. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il n'y avait personne parce que tous les hommes étaient passés de l'autre côté du fossé, de l'abîme. Mais un temps viendrait où ce substitut provenant du sang d'un animal serait remplacé par la venue du véritable sang incarné. Dieu, lui-même, fait chair et sang. C'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair. C'est vrai. La naissance virginale l'a fait. Maintenant, le sang des moutons et des boucles couvraient le péché, mais ne nous en débarrassaient pas, car c'était le sang d'un animal. Cela convenait très bien à ce substitut. Ils continuèrent donc ainsi jusqu'à ce que la véritable parole promise fût manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé être le fils du grand créateur Dieu et s'est confirmé lui-même en étant la parole vivante de Dieu. Il a prouvé qu'il était. Il pouvait appeler des choses à l'existence. Aucun être humain, ni quoi que ce soit au monde, n'est capable de faire cela. Créer. Le diable ne peut pas créer. Il est un pervertisseur de ce qui a été créé. Mais il ne peut pas créer. Le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité qui est mal représentée. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est l'acte juste et légal perverti. Tout dans le péché, le péché est simplement la vérité pervertie. Satan ne pouvait pas créer. Mais lorsque Christ est venu, il a prouvé qu'il était le créateur. Il y avait en lui le sang qui avait été promis. Si vous voulez lire cela, nous allons prendre notre temps. Ça me rend nerveux quand je pense que vous voudriez bien rentrer à la maison. Maintenant prenons acte 2. Merci. Acte 2. Et nous allons découvrir si c'est vrai ou pas. S'il a prouvé qu'il était Dieu. Acte 2. Prenons ici au verset 22. Pierre parle le jour de la Pentecôte. Vous, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Un homme qui fut approuvé comme étant Dieu parmi vous. Les choses mêmes qu'il fit prouver qu'il était Dieu. Voici Pierre se tenant devant le Saint-Hédrine leur disant ces choses. Nicodème aussi savait cela. Il a dit, « Rabbi, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces choses s'il ne venait de Dieu. » Ils le savaient. Mais alors ? Maintenant, cela fut promis à Ève. Cependant, lorsque cette épouse est arrivée à ce temps-là, lorsque la véritable parole est venue vers elle, la femme a refusé de reconnaître l'épouse hébraïque. Ce qu'elle était, l'épouse de Dieu, il l'a répudiée, il l'a divorcée. C'est juste. Elle était l'épouse de Dieu, mais direz-vous, il n'était même pas encore marié. C'est vrai, mais Joseph était sur le point de répudier Marie avant qu'il fût se marié. Il était fiancé avec elle. Et lorsque il est venu et que la parole qu'il avait promise est venue pour les noces, il l'a trouvée enveloppée dans son substitut qu'elle ne voulait pas prendre la vraie promesse qui lui avait été faite, la parole, Christ. Peut-être que vous ne le saisissez pas. Revoyons encore une fois ces choses. Je veux que vous le saisissiez bien. Elle a reçu la promesse, l'épouse, Ève, d'être un rédempteur. Et ce rédempteur serait la parole. Et lorsque la parole est venue et a été faite chère, elle l'a rejetée. Elle a reçu un substitut, un substitut pour aller de l'avant, jusqu'à ce que le rédempteur vint. Et quand le rédempteur est venu, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la véritable parole. Voyez ? Et ça, c'était l'épouse israélite. Et il fit de même avec la deuxième Ève, l'épouse, la mère de toute vie spirituelle. Voyez ? Ève veut dire mère de tout ce qui est esprit, de ce qui est vivant. La mère de tout ce qui est vivant. Et lorsqu'il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tout ce qui était vivant. Mais elle a rejeté cela. L'Ève naturelle est tombée en Éden pour avoir écouté le raisonnement de Satan plutôt que la parole de Dieu. C'est ainsi qu'elle est tombée. Très bien. Elle est tombée parce qu'elle a fait cela. L'Ève spirituelle. Maintenant, c'est l'Église, l'épouse de Christ. Elle est tombée, pas en Éden, mais à Rome. Au concile de Nicée, lorsqu'elle a rejeté cette église de Pentecôte, qui dura jusqu'à Nicée et qu'elle écouta le raisonnement de Rome, au lieu de se tenir sur la parole, elle est tombée et tout ce qui était avec elle mourut avec elle, tout autour d'elle. De même que l'Ève naturelle est tombée, l'Ève spirituelle est tombée. L'Épouse de Dieu est tombée dans le jardin, l'Épouse de Christ est tombée à Rome. Vous voyez, remarquez, qu'elle s'est par les mêmes raisonnements contre la parole de Dieu, qu'elle a aussi abandonné ses droits de vertu à Satan. Et c'est ce que nous avons découvert en brisant ses seaux. C'était Satan et c'est toujours Satan qui est là. La Bible dit que c'est le siège même de Satan. De même qu'Ève a perdu ses droits de sa vertu, les donnant à Satan dans le jardin d'Éden. L'Église, l'Épouse de Christ, fit de même à Rome lorsqu'elle perdit la Bible, prenant à sa place leur dogme et leur raisonnement. Voyez-vous ce type? Si vous repassez ces types dans votre pensée, vous ne pouvez pas manquer d'arriver juste au but. Si je ne m'étais jamais vue et que je vois mon ombre se déplacer, je saurais déjà un peu à quoi je ressemble. Si vous voulez voir ce qui sera, regardez ce qui a été. Car la Bible dit que toutes les choses anciennes sont des ombres, des choses à venir, dit la Bible. Très bien. Elle a abandonné sa parole vertueuse, la parole de Dieu, lorsqu'elle a vendu la Bible qu'elle a mise à un homme qui disait que l'Église a le droit de changer tout ce qu'ils veulent. Et ils l'ont fait. Et l'Épouse de Christ, l'Épouse de Pentecôte a vendu sa vertu à Nice, exactement comme Ève a vendu sa vertu à Satan dans le jardin d'Éden. Exactement. Dieu a promis à cette Église, cette Église de Pentecôte, en sachant qu'elle le ferait, comme il l'a fait avec Ève, Dieu a promis à l'Église pentecôtiste. Croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse, sa vertu, qu'elle l'a cédée là? Certainement, elle l'a fait. Alors que voue un crédeau, s'il n'est pas basé sur cette Bible? J'aimerais que quelqu'un trouve pour moi dans la Bible ce qu'on appelle le crédeau des apôtres. Même un seul mot. C'est un crédeau catholique, non pas celui des apôtres. Lisez Acte 2.38. Voilà le crédeau des apôtres. Et c'est ce qu'ils ont toujours utilisé de toute manière. Ainsi, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Non seulement cela, mais aussi la méthodiste, baptiste, présbytérien, pentecôtiste et tous les autres, ils ont fait la même chose. Elle a formé une dénomination. C'est Rome qui lui a fait faire cela. Elle a formé une dénomination et a mis un homme à sa tête. Et les méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tous les autres ont fait la même chose. Ils ont mis un groupe d'hommes à leur tête. Peu importe ce que Dieu dit, vous devez faire comme ils disent. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien de plus que de la prostitution spirituelle. Mauvais type de femme, certainement. Ce sont des crédeaux, des crédeaux mensongers, faits de madame. Alors, quand elle a fait cela, je l'ai prouvé, elle est devenue une prostituée aux yeux de Dieu. Croyez-vous que la Bible dit cela? Oui. Et ses filles ont fait la même chose. Maintenant, dans l'Apocalypse 17, si vous voulez le noter, Jean fut ravi en esprit et vit une grande prostituée assise sur cette colline. Nous l'avons vu hier soir. Et nous avons vu exactement ce qu'elle a fait, donnant au monde sa sale fornication, n'est-ce pas juste? Et tous les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, trichant, volant, mentant, achetant leur repentance, faisant des neuvaines et tout le reste. Rappelons-nous aussi qu'elle avait des filles. Alors, si elle devient un corps, un système organisé, alors le système tout entier est faux. Et si Ève, désobéissant à Dieu, a précipité tout dans la mort, ce qui vient après elle, et de même, chaque église qui s'organise entraîne dans la mort, tout ce qui dépend d'elle. C'est exact. Tout le système va à la perdition. C'est exactement selon la parole. Lisez l'Apocalypse, chapitre 17. La Bible dit qu'il la consumerait par le feu et tous ses enfants avec elle. C'est juste. Ça signifie que tout système d'organisation sera consumé avec la prostituée. Maintenant, ça a l'air bien plat. Je sais que vous en entendrez parler. Je désire moi-même en entendre parler. Et c'est absolument vrai. La Bible l'a dit. Ainsi donc, c'est juste. Elle est devenue une prostituée. Vous pouvez lire cela dans l'Apocalypse, chapitre 17. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a commis la fornication contre son propre mari. Eh bien, direz-vous, c'est la Bible qui le dit. La parole est Dieu. Et si vous ôtez une seule chose, aimeriez-vous que votre femme embrasse un autre homme ? Et si même elle ne faisait que cela, vous ne voudriez pas qu'elle le fie, car cela prouverait son infidélité. Quiconque retranchera une parole ou en achètera une. Alléluia ! C'est la vérité. Cela doit être. Dieu veut que son épouse soit pure dans sa parole. C'est ainsi qu'elle doit être, car elle ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait. Jésus a dit, les célataires passeront, mais mes paroles ne passeront point. N'y placez pas d'interprétation personnelle. Il veut quelque chose de pur, sans aucune altération, sans le moindre flirt. Je ne voudrais pas que ma femme flirte avec un autre homme. Lorsque vous prêtez l'oreille à un raisonnement, quel qu'il soit, allant au-delà de la parole, alors vous écoutez Satan, et vous flirtiez avec lui. Amen. Tout cela ne vous remplit-il pas d'adoration ? Dieu veut que vous restiez non-frelatés. Restez simplement avec cette parole. Demeurez avec elle. Très bien. Dieu lui a promis, comme il l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden, cette dernière Ève ici, qui est l'église de Pentecôte, c'est l'église du commencement, l'église elle-même est la mère de tous les vivants. On s'y entend qu'ils entrent là, mais vous voyez, lorsqu'ils prennent cette péché, ils meurent avec elle. Quelqu'un est venu disant, je désire servir Dieu. Ils répondent, eh bien, voici ce qu'il faut faire. Entre ici, réponds-toi. Très bien, je vais le faire. Gloire à Dieu, il vient et se répand. Maintenant, viens et joins-toi à nous. Vas-y, voilà. C'est comme ça qu'il s'est fait attraper. C'est là, et il meurt avec eux. C'est ce que ce livre enseigne. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est elle qui le dit. Ainsi donc, Dieu lui a promis, comme il l'a fait avec Ève, il a dit à Ève qu'un temps viendrait où la parole retournerait à elle à nouveau. Maintenant, vous vous souvenez de cela? Ce qu'elle avait perdu serait restitué parce que la seule chose qu'elle puisse restituer, c'est la parole. Exactement. Comme je l'ai déjà dit, tirez un coup de fusil. Si vous manquez la cible, cherchez où vous avez dévié. Vous devez revenir en arrière et repartir de là. Et si vous revenez en arrière, vous remontez à Nice. C'est de là. Vous repartez. Éloignez-vous de ces organisations, de toutes ces églises. Nous avons vu parfaitement dans les seaux. Toute ma vie, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais tellement opposé au système organisé. Pas les gens. Non. Les gens sont exactement comme vous et moi, n'importe qui. Non. Mais ce sont ces systèmes, ces systèmes dénominationnels. Maintenant, je le vois ici même. Je ne l'ai jamais su avant. Maintenant. C'est juste. Dieu a promis, à l'œuvre spirituelle, comme il l'a fait à l'œuvre naturelle, c'est que la parole serait rétablie. Et dans les derniers jours, il restaurerait à l'Église, la ramenant à la parole originelle à nouveau. Maintenant, observez attentivement. Je veux que vous soyez sûrs maintenant. Dieu a promis à elle que le temps viendrait où la parole serait restaurée par sa semence. Cette parole elle-même deviendrait semence. Mais lorsqu'il lui fut donné un substitut, elle s'en est tenue à ce substitut. Et lorsque la parole vint à elle, que fit-elle ? Je n'en veux pas. La parole était trop humble. Elle ne lui convenait pas. Elle n'était pas assez raffinée. Une étable ? Oh là là. Un individu comme ça qui n'a jamais été à l'école ? Je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas un Messie. Un individu qui se laisse bousculer, appeler ça le Messie ? Un individu qui se laisse bander les yeux et frapper la tête et il se donne pour prophète ? Un véritable prophète ? Ils n'ont pas connu les prophètes. C'est Jésus qui l'a dit. « Si vous aviez connu les prophètes, vous m'auriez connue. » Maintenant, remarquez. Mais lorsque la parole est venue à elle, ce fut exactement de la manière annoncée par Dieu. Elle se l'était imaginée autrement. Je parle maintenant de l'épouse, de l'épouse juive, de l'épouse israélite. Pour commencer, ce fut Ève. Puis lorsque la parole est venue, elle n'en voulait pas. Elle voulait rester avec son substitut. Maintenant, Dieu a promis à l'Ève spirituelle, à la Pentecôte. Il lui a dit avant que ça n'arrive, 400 ans avant la chute de l'Église, qu'elle tomberait et ferait exactement ce qu'ils ont fait. Mais il a promis que dans les derniers jours, il enverrait de nouveau la parole. Jésus dit la même chose lorsqu'il était sur la terre. Il enverrait de nouveau la parole. Et que trouverait-elle ? Elle trouverait la même chose que lors de sa première venue. C'est exact. Ils veulent leur substitut. Ils veulent leur dénomination. Ils veulent leur crédo. Ils veulent vivre à leur manière. Et ils veulent... Eh bien, je suis tel et tel. J'appartiens à ceci, cela. Peu importe la manière dont Dieu agit et se manifeste. Il peut bien ressusciter les morts, révéler les secrets du cœur, faire tout ce que la Bible dit qu'il ferait. Tout cela ne fait aucune différence pour eux. Si cela n'est pas en relation avec mon organisation, alors ça ne vaut rien. C'est la même chose avec l'Épouse Israélite. C'est vrai. Ils ont écouté leur substitut alors que Dieu leur avait promis la chose réelle. Et lorsque la chose réelle est venue, il n'en voulait pas. C'était trop humble. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand cela entre en scène, Dieu a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait un message de le dernier jour qui est restituré, restauré. Joël a dit, je restaurerai toutes les années tout ce que Rome a dévoré, méthodiste, baptiste, ont dévoré de cette branche originelle de la Pentecôte. Dieu a dit, je restaurerai dans les derniers jours. C'est exact. Et il peut envoyer une telle personne et ce sera la seule chose que Dieu a envoyé sa parole. C'était au prophète. Pas aux réformateurs, mais aux prophètes. Mais l'heure n'aurait pas encore sonné pour cela. Maintenant, elle est sur le point de sonner. C'est pourquoi nous attendons la venue. Ce sera quelqu'un si humble et doux. Oh là là, mes frères, croyez-vous que ces aristocratiques, méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ne le recevront jamais ? Même les pentecôtistes, les pentecôtistes sont les laodicéens. Ils sont riches, ils n'ont besoin de rien. Il est écrit, vous ne savez pas que vous êtes pauvres. Vous pouvez construire des immeubles valant des millions de dollars, mais ça n'empêche pas que vous êtes pauvres, spirituellement pauvres. Oh, vous dites, oh, je vois tout parfaitement. Vous êtes aveugles. Vous dites, eh bien, Dieu soit béni, je suis vêtu. Vous êtes nus. Vous dites, eh bien, pourtant nous formons nos jeunes dans des séminaires. Et vous ne le savez pas. Donc, c'est juste vice-versa. La Bible dit que l'église de l'Odyssée serait dans cet état et personne sur Terre ne pourrait nier que cet âge est le dernier parce que l'âge de l'église de l'Odyssée est le septième âge de l'église et nous y sommes. C'est la fin du deuxième millénaire. Il n'y a plus d'âge de l'église. C'est la raison pour laquelle vous, les frères de la pluie de la dernière saison, ne pourrez commencer notre organisation. Il n'y en aura plus. C'est fini. Nous sommes à la fin. Amen. Il ne peut plus y avoir d'autres âges de l'église. Tout est terminé. Ainsi donc, le message de la Pentecôte fut le dernier message qui apporte la justification, la sanctification et la baptême du Saint-Esprit. Les trois derniers messages les trois derniers âges forment la naissance complète. C'est lorsque une femme va avoir un bébé. En réalité, la première chose qui arrive, c'est l'eau, ensuite, c'est le sang et puis la vie. Lorsque Jésus fut mis à mort sur la croix, la substance sortit de son corps pour former la naissance. Son côté fut percé, du sang et de l'eau sont sortis et il s'est écrit « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Ce qui est sorti de son corps, c'était l'eau, le sang et l'esprit. Un Jean 5, 7 en parle. Au ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la Parole, qui est Christ, et le Saint-Esprit. Et ces trois s'accordent en un. Je veux dire qu'ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord en un. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. Peut-être l'eau, le sang et l'esprit, ils sont d'accord pour un même témoignage. Un Jean 5, 7, vous pouvez être sanctifié sans être justifié, vous pouvez être justifié sans être sanctifié, vous pouvez être sanctifié sans recevoir le Saint-Esprit. C'est exact. Les disciples dans Jean 17, 18 furent sanctifiés et reçurent le pouvoir de chasser les démons, mais ils n'avaient pourtant pas encore le Saint-Esprit. Ils durent aller jusqu'à la Pentecôte et attendre la venue du Saint-Esprit. C'est là que Judas a montré ses couleurs. Voyez comment cet esprit fait son chemin à travers la justification et la sanctification, mais lorsqu'il arrive à la fin, il montre ses couleurs. C'est vrai. Maintenant, remarquez, nous y sommes à la fin, au temps de la fin, et l'Ève spirituelle, tout comme l'Ève israélite a reçu la promesse, l'épouse israélite a reçu la promesse que la parole reviendrait, et de même, l'épouse spirituelle de la Pentecôte, lorsqu'elle est tombée à Nice, il lui fut promis que dans les derniers jours que la parole reviendrait. Maintenant, si vous voulez, un autre passage des Écritures, prenez ici, Apocalypse 10, il a dit, à l'heure au temps du dernier ange, le septième ange, le septième messager, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Vous voyez ? C'est la restitution, le retour à la parole. La Bible dit que ce messager des derniers jours les ramènerait à la foi originelle, la foi des pères. Mais croyez-vous qu'ils recevront cela ? Non, monsieur. Il a dit dans les derniers jours qu'il restaurait la parole originelle, Malachie 4, elle l'avait abandonnée. Maintenant, elle a abandonné cette parole à Nice. Ève l'a abandonnée en Éden. Elle a rejeté la sienne au calvaire. Et le groupe de Nice la rejette pareillement dans les derniers jours. C'est la même chose. Oh là là. Mais lorsque la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'Église israélite, la mère de tous ceux qui ont reçu la vie spirituelle, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions et dans ses dogmes qu'elle l'a manqué. De même celle-ci. Exactement. Il le manque, lui, la parole vivante manifestée dans la chair par la parole qui est promise. La parole a promis de faire ces choses. La promesse fut faite et il en sera de même dans les derniers jours. Comme il en fut au jour de Sodome, de même en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Considérez ce qui s'est passé à Sodome. Comme il en fut au jour de Noé, de même en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Considérez ce qui est arrivé alors. Voyez. Il a dit que ce serait la même chose et nous vivons à ce jour-là. Concernant la promesse, je crois que je pourrais facilement trouver six ans à passage qui se réfèrent à ce sujet de l'Écriture. Mais ils la rejetèrent. Elle s'entend à cette tradition au substitut. Elle s'est tenue au sang de substitution au lieu de prendre le réel. Jésus, Jésus, la parole lorsqu'il fut manifesté, c'est parce qu'elle s'est tenue à cette tradition. Jésus, la parole manifestée, a dit à l'épouse israélite, « Parce que vous vous en tenez à votre tradition, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour vous. » Elle ne peut pas avoir d'effet. Voilà pourquoi aujourd'hui, les réveils que nous sommes censés avoir, nous avons un réveil dénominationnel. Nous n'avons pas eu de mouvement réel. Non, non, non. Non, monsieur. Vous n'allez pas croire que nous avons eu des réveils. Ce n'est pas vrai. Oh, les églises ont des millions, des millions et des millions de membres d'églises. Mais aucun réveil nulle part. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'a pas encore eu de réveil. Aucune manifestation de Dieu pour mettre l'épouse en mouvement. Nous nous y attendons. Il faudra ces sept tonnerres inconnues là-bas pour la réveiller. Il l'enverra. Il l'a promis. Maintenant, veillez. Elle était morte. Si les églises voulaient bien oublier leur crédo, et oublier leur dogme et simplement prendre la Bible en intercédant pour recevoir la promesse, alors celle-ci deviendrait effective pour eux. Mais vous voyez, Jésus a dit, vous, avec vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour vous. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui avec l'épouse spirituelle. L'épouse spirituelle aujourd'hui, la soi-disant église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. À sa place, elle accepte des dogmes. C'est pourquoi la parole est sans effet pour elle parce qu'elle essaie d'injecter ses credos dans la parole. Et ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, je vais l'habitude de lire ici le héros de sa venue. Il y avait toujours de grands titres. Nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin qu'un prophète revienne. Je pense que lorsqu'il viendra, ils n'en sauront rien. C'est vrai. Ça a toujours été ainsi. Nous avons besoin d'un prophète qu'il revienne pour nous apporter la parole du Seigneur. Nous croyons que la Bible l'a promis. Je connais Frère Moore, le rédacteur et les autres. J'ai mangé chez lui. C'est l'un des hommes les meilleurs que je connais sur la terre. Vous voyez ? Et il sait que nous devons avoir cela. et Sœur Moore est une très brave femme. C'est l'une des... Et que des sacrifices ils ont fait tous les deux. Le héros de sa venue est à ma connaissance l'un des meilleurs journaux missionnaires. Mais vous voyez qu'il continue à proclamer nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin d'un prophète. Oh là là. Et voilà ce dont il parle. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Et on a annoncé à la radio que dans les églises baptistes et autres ont recommandé de ne pas faire ménage commun avec les catholiques mais pourtant d'avoir une communion avec eux. Et ici même le message a été proclamé nous disant de nous tenir à l'écart de ce poison. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent ? Il ne peut y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière vient l'obscurité s'en va. C'est la lumière qui est la plus puissante. Vous ne pouvez enlever la lumière avec de l'obscurité mais vous pouvez chasser l'obscurité avec la lumière et il est la lumière et il est la parole. Voilà et nous revenons directement au point de départ. Vous ne pouvez pas la faire mentir et lui faire faire quelque chose de faux. Nous revenons toujours à ce point-là. C'est pareil lorsque quelqu'un commence à faire des histoires. Si vous savez où vous en êtes et vous connaissez quoi que ce soit c'est comme si vous lâchiez un lapin dans un enclos après d'avoir fermé toutes les issues. Tenez-vous à la porte il doit y revenir. Il doit revenir car c'est le seul passage pour en sortir. il sortira sa tête ici et là à s'en rompre le cou et il cherchera partout. Restez là et observez-le. Voilà tout. Restez avec cette parole. Vous pouvez proclamer tous vos crédos à perdre la voix et vous rompre le cou à chercher partout. Il faut que vous reveniez exactement à cette parole. Voyez. mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ève s'est tenue à cette tradition et la parole de Dieu est sans effet pour elle et c'est la même chose aujourd'hui avec l'air spirituel. Elle ne veut pas. Elle préfère garder cette tradition et s'éloigner de la parole de Dieu. Elle tient aux dénominations et aux crédos aux traditions des anciens plutôt que prendre la parole de Dieu. et lorsque dans les derniers jours la promesse de la parole lui est apportée, elle ne la recevra pas parce qu'elle a cette tradition comme l'épouse israélite. Bien que la parole réelle ait été manifestée, prouvée, confirmée, elle n'en veut pas. Pourquoi n'en veut-elle pas? parce que c'est son type. Elle ne peut pas le faire. C'est juste. Elle ne peut pas battre le type. Il est prédit qu'elle agirait ainsi. Ainsi, comment allez-vous faire pour vous tenir revenu de tout cela? la seule chose à faire c'est de se réjouir d'être dedans. Très bien. Dieu a promis dans les derniers jours qu'il se manifesterait et qu'il confirmerait sa parole à elle et pourtant elle ne voudrait pas la recevoir. tout cela Dieu le lui a promis par ses serviteurs et les prophètes. Dieu a promis par Jésus Christ Dieu a promis par Joël Dieu a promis par Paul Dieu a promis par Malachie Dieu a promis par Jean le révélateur tous étaient des prophètes juste exactement ce que serait le dernier message. Maintenant, si vous voulez écrire vous les connaissez tous Jésus, Jean 14, 12 Joël, Joël 2, 25 Paul, 2 Timothée, 3 Malachie, 4ème chapitre et Jean le révélateur Apocalypse, 17 Exactement ce qui arriverait maintenant et pour l'église qu'est-ce que c'est? la parole incarnée faite chère venant de nouveau parmi son peuple et ils ne le croient tout simplement pas. Savez-vous ce que Jésus a dit lorsqu'il a fait ces miracles devant eux et prouvé qu'il était Dieu? Il a prouvé ce qu'il était en train de faire. Il avait fait exactement comme il devait le faire. Il leur a dit toi, Capharnaum qui es élevé jusqu'au ciel si les oeuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome. Elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est vrai. Le Capharnaum ne fait rien d'autre que guérir et quelques personnes révéler les secrets des cœurs et puis les parties. C'est tout. Voyez, ils ne savent pas ce que sont les oeuvres puissantes. Ils pensent qu'il doit y avoir un programme grandiose où tout le monde se lève, le jugement fait un discours, l'orchestre joue, les drapeaux flottent au vent, des femmes bien habillées entre majestueusement avec tous les grands savants et théologiens en chapeau, haut de forme et col retourné, etc. Ils viennent tous. C'est quelque chose de grandiose. Mais Dieu dit, c'est de la folie tout cela. Il suscite un homme sans importance qui sait tout juste lire et écrire. Et cet homme connaît à peine son ABC et il accomplit quelque chose qui enflamme toute la vraie église et les autres disent ce n'est qu'une bande d'exaltés. Dieu appelle cela grand mais le monde l'appelle folie. Mais ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle folie. C'est juste vice-versa. Et les choses que Dieu a promises, Dieu les fera et il les a faites. Nous y voilà. Maintenant, elle demeure comme elle était, l'Eve Israélite. Elle ne voulait pas le faire. Vous pouviez ressusciter les morts. Vous pouviez voir l'Esprit de Dieu. Jésus est venu et s'est confirmé comme étant le Fils de Dieu. Premièrement, il a commencé à prêcher et les gens pensaient, tiens, quel drôle d'individu. De toute façon, qui est-il ? Évidemment, les gens dirent ce qu'ils avaient déjà dit lors de la venue de son précurseur Jean. Est-ce que tu es le Messie ? Jean leur a dit non, mais il se tient parmi vous. Il se tient parmi vous quelque part. Voyez ? Pourquoi ? C'est parce qu'il savait ce qu'il aurait à faire quand son message serait donné. Il savait ce qu'il ferait. Il savait ce qu'il allait faire. C'est comme Noé lorsqu'il observait Énoch. Lorsqu'Énoch est parti, Noé a dit, nous ferions bien de nous approcher de l'arche. Le temps est proche. Noé continue d'observer Énoch. Et Jean observait pour voir le signe que Jésus, que Dieu lui avait dit l'observer. Il a dit, il se tient ici maintenant, quelque part, au milieu de vous. Je ne le connais pas, mais je le connaîtrai. Lorsqu'il s'est tenu là, il a dit, n'es-tu pas le Messie ? Nous avons été envoyés de notre quartier général. Les anciens et les autres nous ont envoyés ici. Si tu es le Messie, pourquoi ne viens-tu pas chez nous pour te faire reconnaître plutôt que de rester ici parmi cette bande de gens de rien du tout ? Viens avec nous et fais-toi connaître. Il a dit, je ne suis pas le Messie. Il dit encore, je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Et ça a passé complètement au-dessus de leur tête. Ils ne connaissaient rien du tout. Et pourtant, ils attendaient tous la venue du Messie. mais ils ne pouvaient pas être un individu comme cela. Oh là là, ça aurait été terrible. De quelle école viens-tu ? D'aucune. As-tu ta carte de membre ? Qu'est-ce que c'était ? Il était oint par Dieu. Il a dit, voici ce que j'ai à dire. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Maintenant, c'est tout ce qu'il avait. Il parlait le langage d'un bûcheron et non pas celui d'un théologien. Vipères, des haches, des arbres. Il n'utilisait pas des termes ecclésiastiques, mais Jésus a dit qu'il n'y eut jamais de prophète semblable à lui et qu'il n'y eut jamais d'homme né de femme qui fût semblable à lui jusqu'à ce jour. C'est vrai. Il était plus qu'un prophète. Il était le messager de l'Alliance se tenant exactement entre les deux dispensations. Vous voyez ? Plus qu'un prophète. Et il se tenait là, mais ils ne le reconnurent pas, ils ne le comprirent pas. C'était un individu d'un genre bizarre. C'est pourquoi ils le manquèrent simplement. Lorsque Jésus viendrait, il n'accepterait certainement pas ce fils de charpentier. Il n'avait rien de pareil. Il avait d'ailleurs une mauvaise réputation d'un enfant illégitime. Il n'irait pas voir un tel individu. Mais voyez ce que Dieu a fait. Il a pris des pauvres pêcheurs sans instruction, des bûcherons, des fermiers et des prostituées. Et il laissa les dignitaires assis à leur place. Pourquoi ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi fait-il une telle chose ? Vous pouvez l'imaginer. Parce que ces gens-là le reconnurent comme étant la parole. Considérons-le une minute. Voici un vieux pêcheur ignorant. Il ne sait même pas écrire son nom. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction. Il apporte ses poissons et les dépose à terre et il va voir quel est l'objet de tout ce bruit. Mais au fond de lui, il savait que la Bible disait que le Messie, tous les Hébreux s'attendaient à la venue du Messie parce que quelque chose de scripturaire devait se passer quand il viendrait. De nombreux Messies étaient venus disant, c'est moi. Et ils entraînèrent à leur suite des centaines de gens qui périrent avec eux. Mais voyez-vous, tout cela arriva afin que le Messie véritable fût rejeté lorsqu'il viendrait. nous avons eu les manteaux et les vêtements délits et tout le reste, mais cela ne fait que rejeter la chose réelle quand elle vient. C'est vrai. Toutes sortes de gens qui ont porté ces robes et ces vêtements ont été ensevelis, revêtus, de ces défrocs, cela ne fait que nous donner une confirmation. C'est comme un faux dollar. Il nous montre qu'il doit y en avoir un vrai quelque part si vous arrivez à le découvrir. voici donc venir ce Messie alors ces dignitaires sortirent et ils se reposaient tellement sur leur substitut qu'ils diraient eh bien si le Messie vient il viendra certainement chez Caïphe, il viendra dans notre dénomination, il viendra chez les pharisiens où les sadducéens disaient. C'est ce que vous pensez mais il viendra chez les sadducéens et c'est la même chose aujourd'hui. Mais lorsqu'il est venu, cela s'est passé d'une manière étrange. Il est venu d'une manière toute différente de ce qu'il pensait. Il est venu conformément à la parole et il ne connaissait pas la parole. Laissez-moi vous le dire d'une manière si réelle qu'elle pénètre profondément. Je voudrais que vous ne comprenions bien cela. Voilà ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la parole. Jésus a dit vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Il disait nous avons Moïse. Jésus a dit si vous aviez connu Moïse vous m'auriez connu. ils ne connaissaient pas Moïse. C'est pourquoi ils ne le connaurent pas ils connaissaient simplement leur créé d'eau. Voilà tout. Maintenant prenons ce brave pêcheur il déposa son panier il tire sa barbe grise il se dirige là il dit je crois que je vais aller voir qui c'est. Son frère dit viens allons là-bas c'est le même homme c'est celui ils nous ont vu l'autre jour je suis resté toute la nuit près de lui. Tu sais Jean et moi nous avons parlé ah cette espèce d'homme de bois oui j'en ai entendu parler ce brave Simon vous savez j'ai entendu parler de lui là-bas j'y étais il y a deux ou trois mois et il disait un jour il était là il a dit une chose bizarre le voici qui vient maintenant même il rétorquait comment le sais-tu il regarda là-bas et il vit quelqu'un d'apparence tout à fait ordinaire je vois l'esprit de Dieu venir sur lui comme une colombe j'entends j'entends une voix disant c'est lui mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer alors Jean est entré dans l'eau avec lui il a baptisé il avait dit qu'il le connaissait oh je ne sais pas dit Simon j'en ai entendu parler tant et tant de fois et au fond de son coeur il y avait la semence prédestinée c'est Jésus qui l'a dit c'est vrai ainsi il est allé devant lui en disant je vais aller voir à la réunion il est allé et Jésus se tenait là c'est un personnage tout à fait ordinaire il est allé vers Jésus et Jésus lui a dit ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas oh ça lui a donné un choc pourquoi c'était cette petite semence de vie éternelle qui avait été frappée en lui oui monsieur un instant comment est-ce possible tu ne m'avais jamais connu tu n'as jamais connu mon père car il y a des années qu'il est mort et voilà tu viens tu me dis ces choses je sais que la Bible dit maintenant nous n'occupons pas des traditions mais la Bible dit que le Messie serait un prophète le voici c'est lui un jour il passait par la Samarie avec un groupe de juifs pendant que ceux-ci étaient absents cette femme de mauvaise réputation est venue vous savez c'était peut-être une jolie femme elle avait été mise à la rue depuis son enfance elle était restée peut-être avait-elle une idée derrière la tête elle arriva au pouis plaça sa cruche et commença à tourner la manivelle pour puiser de l'eau alors elle entendit un homme lui dire donne-moi à boire elle regarda autour d'elle et elle vit un juif d'âge moyen ainsi là elle dit hé n'es-tu pas juif tu ne devrais pas faire ça c'est pas la coutume qu'un juif me parle à moi qui suis une Samaritaine il dit si tu savais à qui tu parles c'est toi qui me demanderais à boire il dit où est ta cruche où est ta corde l'eau que je donne dit-il c'est la vie la quoi et il dit vous voulez tous adorer à Jérusalem nos pères adoraient c'est juste dit-il nous juifs savons ce que nous adorons mais le temps vient où l'homme n'adorera plus ni à Jérusalem ni sur cette montagne il a dit ils adoreront Dieu en esprit parce qu'il est esprit ils l'adoreront en esprit en vérité et bien alors elle a commencé à étudier la chose il a dit va chercher ton mari et viens ici elle a dit mon mari je n'ai pas de mari c'est vrai tu as dit la vérité tu as eu 5 maris et tu es maintenant avec le 6ème il dit encore tu en as eu 5 tu as dit la vérité regardez bien qu'est-ce que c'était la lumière a frappé cette semence qui s'est trouvée là que Dieu avait appelé avait parlé la semence était sur la terre lorsque Dieu retira les eaux et que le soleil l'a touché elle est sortie voilà tout ce qu'il fallait le soleil elle avait besoin de lumière certainement et alors lorsque le Saint-Esprit qui était en lui lui fit ressortir sa vie passée il lui a montré cette lumière l'a frappée elle a dit monsieur je perçois que tu es un prophète elle a dit nous savons que lorsque le Messie viendra c'est ce qu'il fera nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années nous n'avons pas eu un véritable prophète depuis des centaines d'années et elle ajouta tu me parles de mon mari tu m'as dit combien j'en avais eu etc je ne comprends pas cela mais je sais que lorsque le Messie viendra et bien c'est ainsi que ça se passera mais toi qui es-tu il a dit je le suis à une prostituée il est prêt à être regardé autour d'eux il devait faire rapport à la rassemblée en disant ne perdez pas votre temps avec cet individu il est possédé d'un démon voilà la différence et c'est la même chose aujourd'hui c'est pareil aujourd'hui ça correspond parfaitement oui si elle sut cela c'est parce que la lumière l'avait frappée les pêcheurs les hommes des bois les paysans les collecteurs de taxes les prostituées tous ceux-là ont vu en lui ce que les simples écritures avaient dit qu'il ferait mais les pharisiens ne puent rien voir à cause de leur tradition ils ne puent rien voir à cause de leur tradition mais les prostituées les paysans et tous les autres le virent tous ceux qui étaient prédestinés quand les doutes se sont écartés la vraie semence se mit à croître en eux que fit la femme elle s'est contentée de dire eh bien je suis content d'avoir raconté la vie non elle courait immédiatement la ville elle ne pensait plus à son nom elle a dit venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait n'est-ce pas même les choses dont les écritures ont dit qu'il ferait est-ce que ce n'est pas exactement cela et les gens pouvaient voir la même chose que Jésus Christ avait dit dans saint Jean 14,12 cela arriverait à nouveau il a dit aussi dans Luc comme il en était au temps de Noé comme Dieu s'est manifesté dans un homme et avait dit qui était derrière lui et ce que faisait Sarah elle ria dans la tente et tous les passages de l'écriture Malachie 4 et ce que les autres ont prédit dans les derniers jours Hébreu 4 a dit lorsque la parole reviendra Malachie 4 a dit qu'elle se discernerait Hébreu 4 a dit que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur et ils peuvent voir ces choses s'accomplir mais ils s'en détournent bien vite pour leur tradition et rendent la parole sans effet voilà nous en sommes c'est tout savez il pourrait faire la même chose aujourd'hui il entrera directement en scène et produira la même chose comme il a dit qu'il le ferait il l'a promis de le faire il l'a promis de le faire la même chose au messager de l'Odyssée il est censé le faire et alors si l'église de l'Odyssée voit cela se faire exactement comme l'église Israélite le fit au commencement si bien confirmé que ce soit elle le fera de toute façon il a dit qu'il reviendrait à la parole originelle et qu'elle serait manifestée comme cela a été promis afin de restaurer la foi la foi originelle à nouveau et en se faisant connaître qu'il habitait parmi son peuple en faisant ces choses mais il n'a même pas il a eu sa photo prise et avec sa photo prouvé scientifiquement mais il ne le croit toujours pas l'oeil mécanique de la caméra a fixé cette chose là la colonne de feu est la même hier aujourd'hui éternellement hébreu 13 8 et tout cela a montré la science et tout autre chose scientifiquement et dans le domaine spirituel ça a été confirmé et vous savez qu'ils feront probablement la même chose et probablement qu'ils s'en éloigneront et feront ce qu'ils ont toujours fait oh que Dieu nous aide nous allons simplement nous arrêter ici que Dieu nous aide maintenant c'est ma prière parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps que Dieu nous aide à voir je crois que l'Esprit est sur nous en cet instant et qu'il va nous aider à révéler à ouvrir ce seau lisons alors que nous voyons l'état dans lequel se trouve l'église nous voyons ce qu'elle a été ce qu'elle a fait ce qui devait arriver nous le voyons là et nous voyons ce qu'elle était censée faire maintenant vous voyez nous en sommes jugez vous même je ne peux pas juger je suis simplement responsable d'apporter cette parole comme elle me l'a été donnée je peux vous la donner jusqu'à ce que tant qu'elle ne m'ait pas donné je ne peux pas vous la donner ni personne d'autre et lorsqu'il ouvrit le troisième seau j'entendis le troisième animal dire viens et vois je vis et voici un cheval noir et celui qui était assis dessus ayant une balance dans la main et j'entendis comme une voix au milieu des quatre années maudisant une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne nuit pas à l'huile et au vin maintenant l'agneau tient le livre dans la main il en brise les seaux il a brisé le premier le deuxième et maintenant il brise le troisième seau et tandis que l'agneau brise le troisième seau le troisième être vivant combien parmi vous savent à quoi il ressemble un homme le premier ressemblait à un lion le second ressemblait à un veau ou à un bœuf et le troisième ressemble à un homme c'est un homme et il entendit l'être vivant semblable à un homme dire à Jean viens voir ce que c'est ce mystère qui a été caché dans toutes les années de la rédemption depuis la fondation du monde qui a été caché là sous le seau ce qui va arriver maintenant viens voir ce que c'est ainsi il l'ouvre un tonnerre éclate l'agneau ouvre les seaux Jean s'avance afin de voir ce que c'était et qu'est-ce qu'il a vu il a vu un cheval noir et son cavalier tenait dans ses mains une balance maintenant c'est la première chose qu'il a vu quand l'agneau l'a annoncé il a brisé le seau ensuite l'autre être vivant voyez comment ces êtres vivants annoncent un tour de rôle viens et voir de l'endroit où il se tenait peut-être comme ceci Jean s'est avancé par ici lorsque l'agneau ouvrit le seau il s'est avancé comme d'habitude le tonnerre retentit ainsi que nous l'avons vu dans le premier seau il observe ce qui se passe il voit premièrement un homme venant sur un cheval blanc il observe il le voit chevaucher de la route à l'autre Jean le voit chevaucher jusqu'à la fin il le voit s'avancer sur son cheval blanc il est cavalier avec un arc à la main mais il n'a pas de flèche ensuite vous le savez il reçoit une couronne il continue ensuite nous découvrons et il revient l'agneau ouvre un second seau et il dit et voici que s'avance maintenant un cheval roux et cet homme a une épée dans la main il passe d'un bout à l'autre des écritures tenant une épée à la main il se met à tuer et a enlevé la paix de la terre maintenant l'agneau ouvre un autre seau un autre être vivant semblable à un homme dit viens et vois il s'avance afin de voir ce que c'est quand il le fait un cavalier vient sur un cheval noir hier soir nous avons vu que le cavalier le même cavalier qui montait le cheval roux était le même que celui qui montait le cheval blanc et la voix qui était au milieu des êtres vivants cria viens voir ce que c'est cette créature vivante il a vu ce cheval noir et la voix qui était au milieu des quatre êtres vivants cria une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier mais ne nuit pas à l'huile et au vin ce cavalier parlons-en si vous remarquez vous avez vu qui était le premier cavalier nous avons vu hier soir selon les écritures que le second cavalier était exactement le même homme seulement il montait un autre cheval que s'est-il passé il avait changé de ministère voyez c'est juste nous avons découvert que c'était un antichrist et qu'il avait simplement changé de position nous avons vu que lorsqu'il montait un cheval blanc il est devenu une doctrine nous allons maintenant prendre chacun de ces cavaliers et le placer dans les écritures considérez nous en sommes ce soir dans quel autre âge de l'église nous sommes maintenant nous sommes arrivés maintenant au troisième âge de l'église exactement le troisième âge de l'église semblable au troisième cheval quel était le premier âge de l'église les nicolaïtes qui avaient une doctrine c'était le premier très bien alors la première chose que nous voyons cette doctrine des nicolaïtes est devenue une sanction elle est entrée en action et c'est alors qu'ils ont couronné cet individu que cet esprit l'esprit antichrist s'incarne dans un homme voyez et nous découvrons plus tard qu'il devient le diable incarné aussi le démon sort et le diable entre et de la même manière que cette église antichrist progresse l'épouse avance avec la réforme la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit et elle continue à avancer seulement eux ont vécu ce réveil au commencement tandis que l'église le vit à la fin les trois premières étapes conduisent à l'église à travers les âges sombres puis au cours des trois étapes suivantes l'église passe par la justification la sanctification et le baptême du Saint-Esprit Dieu incarné à nouveau et manifesté par lui voici le cavalier venant comme l'antichrist comme le faux prophète puis la bête dans l'âge des ténèbres l'église sort des âges sombres dans la justification la sanctification le baptême du Saint-Esprit la parole incarnée dans le croyant tandis que le cavalier descend il descend il descend et l'église monte c'est aussi parfait que possible oh c'est beau j'aime cela ce cavalier est le même mais dans une autre étape de son ministère la première étape c'est le cheval blanc il était simplement un docteur un docteur antichrist il était contre la parole de Dieu comment pouvez-vous être un antichrist quiconque refuse d'accepter que chaque parole de cette Bible est la vérité et qu'il refuse qu'on lui enseigne cela est un antichrist parce qu'il renie la parole et que Dieu est la parole maintenant première étape le cheval blanc ce cavalier n'était qu'un docteur mais il avait un esprit antichrist dans sa doctrine et dans ses qualités c'était innocent il ne semblait pas qu'il puisse faire le moindre mal voilà comment Satan s'introduit c'est un rusé personnage il a dit à Yves tu sais que tu recherches je sais que tu recherches sa sagesse tu ne sais pas distinguer le gain du mal si tes yeux étaient ouverts tu saurais ce qu'il en est le fruit est très agréable il est bon il est plaisant à l'oeil tu devrais en prendre maintenant tu ne sais pas s'il est bon ou non non je ne sais pas mais Dieu a dit de ne pas le faire et bien je sais mais Dieu a dit qu'il le ferait sûrement qu'il ne le fera pas tout cela dit avec la plus grande douceur mais voyez le résultat observez comment cet esprit antichrist prit naissance au sein de l'église primitive c'était une doctrine des nicolaites Nico conquérir les laïcs pour un fabriqué nous désirons simplement la communion vous êtes dispersé par ici personne ne sait où se trouvent les autres je pense que nous devrions tous avoir une organisation et être un peu différents nous devrions nous mettre ensemble nous devrions faire une loge voyez ce que c'est en fait il n'existe pas une telle chose qu'une église chrétienne méthodiste ce n'est pas une église c'est une loge l'église baptiste ce n'est pas une église c'est une loge il n'y a qu'une seule église et c'est le corps mystique de Jésus Christ et vous naissez là-dedans par prédestination c'est vrai tous ceux que le Père me donne viendront aucun homme ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'appelle et tous ceux qu'il m'a donné viendront à moi voilà c'est cela l'agneau est là faisant intercession jusqu'à ce que le dernier entre la petite cloche sonne et il sort pour prendre ce qui lui appartient il conduit ses sujets son église dans sa maison et il jette son émi dans l'étang de feu et tous ses sujets iront avec lui et c'est fini ensuite nous entrons dans le millénium même cavalier maintenant sa première étape il était innocent dans la deuxième étape maintenant si vous vous avez fait élevé un petit peu la Bible dit qu'il lui fut donné une couronne et qu'il couronnait un homme un surhomme il l'a couronné et alors la Bible ne lui a pas donné le nom de pape la Bible l'a appelé un faux prophète pourquoi ? bien sûr il faut que ce soit un faux prophète par son esprit antichrist il enseigne une doctrine antichrist opposée à la parole originelle si vous enseignez des choses opposées à la parole originelle c'est antichrist mais la parole est Dieu maintenant après cela nous découvrons qu'il est couronné c'était alors un petit personnage très innocent et faible mais ensuite au concile de Nice Constantin lui donna tous les droits et que fit-il alors ? Satan lui donna Satan lui donna son trône et son autorité c'est ce que la Bible dit comme nous l'avons vu la chose suivante que nous découvrons c'est que le diable contrôle toute la politique passée présente et à venir nous voyons ça dans Matthieu 4.9 et nous voyons maintenant que Satan détenait déjà la politique mais qu'il essaye de s'apparer de l'église il descend pour la séduire il prend son surhomme et l'introduit dans une organisation et le couronne vicaire vicaire de Christ un Christ Christ agissant à la place de Dieu voyez cet individu est un vicaire mis à la place de Dieu c'est juste la même chose il prend la place de Dieu il doit être un vicaire de Christ quand il a fait cela qu'est-ce qu'il a fait alors ? Satan a pris la puissance politique qu'il détenait déjà et la puissance religieuse dont il avait déjà été couronné il les mis ensemble et il lui donna une autre couronne sur l'enfer on vous blanchit si vous en avez assez d'argent pour vous en faire sortir ainsi maintenant il est vicaire sur les cieux sur le purgatoire si vous voulez l'appeler ainsi ça n'existe pas dans la Bible mais il fallait bien fabriquer quelque chose la Bible dit qu'il sortirait de la bine de la même manière mais sur la terre il était un souverain ensuite que lui fut-il donné ? premièrement il avait un arbre mais pas de flèche maintenant il tient une aimée puissante dans la main il peut faire quelque chose maintenant alors il saute de son cheval blanc le cheval blanc disparaît maintenant qu'enfourche-t-il ? un cheval rouge un cheval rouge de sang celui-là il le montre réellement oh certainement il reçoit une grande puissance et une grande épée pour tuer alors il monte son cheval rouge sang dans le deuxième seau qui a été ouvert hier soir nous avons vu qu'il avait ôté la paix du monde et poussé les gens à s'entrentuer le propre martyrologue de l'église catholique romaine montre qu'ils ont mis à mort 68 millions de protestants depuis l'époque de Saint Augustin d'Hippon jusqu'en 1480 et quelques 68 millions vous pouvez lire cela dans Glorious Reform de Smucker 68 millions dénombrés dans le martyrologue c'est à cette époque que l'un de leurs soi-disant saints eut la révélation selon laquelle tous ceux qui sont en désaccord avec l'église romaine devaient être mis à mort comme hérétiques c'est cela qui changeait leur orientation alors il se mit à répandre le sang il sauta sur un cheval rouge il se mit en marche c'est alors que vint sa grande puissance il fut fait vicaire des cieux et adoré en tant que Dieu il fut souverain de toute la terre par l'union de l'église et de l'état il fut fait souverain sur la terre et il lui fut donné une couronne il avait le pouvoir de faire sortir les âmes du purgatoire par les prières il était exactement comme Dieu sur la terre il était mis à la place de Dieu avec cela il avait un grand pouvoir celui de mettre à mort quiconque n'était pas d'accord avec ses commandements qui aurait osé le contredire l'église ne pouvait rien dire il est la tête l'état ne peut rien dire il en est la tête c'est pourquoi il y en a des millions qui sont morts toutes ces petites églises frères furent détruites et leurs membres mis à mort donnés en pâture aux lions et tout le reste le dragon Rome lui donna son trône et son autorité c'est la Bible qui le dit ainsi donc il monta son cheval rouge c'est un type foulant le sang des hommes jusqu'à ce qu'il devint réellement un cheval rouge maintenant Jean le voit sur un cheval noir il a changé en quelque chose d'autre il faut que je vous le dise exactement comme cela m'est venu et si ce qui me vient ne concorde pas avec le reste des écritures alors ce n'est pas Dieu qui me l'a donné vous voyez les écritures devraient être ainsi pour chacun un tout grand glorieux et unique les écritures doivent s'accorder avec les écritures et tout ce qui est contraire aux écritures si cet ange du Seigneur me disait quelque chose qui n'est pas scripturaire je ne le croirais pas l'autre jour j'étais à Chicago avec des centaines de prédicateurs quelqu'un d'ici était-il à cette réunion Chicago et j'ai dit eh bien vous avez tous parlé entre vous pensant pouvoir me prendre en défaut sur quelque chose nous étions comme maintenant dans cette salle et j'ai dit qu'avez-vous contre moi il y a trois jours le Saint-Esprit m'a montré la place que chacun de vous occuperait et m'a dit que nous ne serions pas dans l'autre salle demandez à Carl si ce n'est pas vrai il y avait aussi Hank et les autres et vous êtes là contre mon enseignement voilà le problème maintenant je demande maintenant que l'un de vous vienne ici avec sa Bible et se tienne devant moi et démontre la fausseté de ce que j'en sais vous n'auriez jamais entendu un groupe aussi silencieux et j'ai dit voilà le problème alors si vous savez que vous ne pouvez pas vous élever contre la parole alors laissez-moi en paix vous docteurs en théologie et autres qui dites comment faire qui vous présentez comme docteur docteur ceci cela oh frère Wood je n'ai pas d'instruction je n'ai pas passé par un séminaire ou une école mais prenez votre Bible et tenez-vous à mes côtés et démontrez-moi la faussée de ce que j'ai enseigné l'assemblement du serpent le baptême au nom de Jésus quoi que ce soit d'autre personne n'a dit un mot c'était le groupe le plus silencieux silencieux que vous n'ayez jamais vu je n'ai pas d'idée comment ils crient contre moi maintenant voici je ne crois pas dans le fait de discuter et de discuter avec les gens mais lorsque ce sont eux-mêmes qui vous y entraînent je n'y serai jamais allé mais le Saint-Esprit me dit vas-y je serai avec toi trois ou quatre jours auparavant je leur avais dit vous étiez tous là et vous avez entendu M. Carlson et Tommy Hicks et les autres tous ceux qui étaient ici là trois jours auparavant je leur ai dit vous allez devoir changer de salle ce soir-là il y avait de l'orage j'avais une réunion le Seigneur m'a dit va à cette fenêtre la troisième du bâtiment j'allais je me suis tenu là je regardais dehors il a dit ils t'ont tendu un piège ils vont te demander de parler à l'association pastorale du Grand Chicago ils t'ont tendu un piège sur l'enseignement que tu donnes de ma parole il a dit ils vont devoir changer de salle ils ne pourront louer la salle prévue ils devront aller dans une autre salle il y aura telle et telle apparence il y aura un signe je me suis vu moi-même dans un coin je me suis retourné j'ai vu tous ces gens j'ai vu tous ces prédicateurs assis là comment ils étaient je les ai passé tous il a dit eh bien Seigneur je ferais mieux de ne pas aller là-bas si ils vont faire cela je ne veux pas blesser les sentiments des personnes il a dit non vas-y je serai avec toi c'est ce qu'il a fait c'est juste il y a ici les témoins qui étaient assis là et qui le savent et vous avez aussi les bandes bien sûr vous y voilà voyez-vous maintenant voici le mystère de ce saut il me l'a révélé ce matin avant l'aube je me suis dépêché d'aller dans les écritures et les sonder et voilà jusqu'à présent trois d'entre eux m'ont été absolument révélés de manière surnaturelle maintenant voici le mystère du cheval noir selon ce qui m'a été révélé il commença à monter ce cheval au temps des âges de ténèbres c'est ce que représentait le cheval noir l'âge de ténèbres car c'était l'heure de minuit pour les vrais croyants qui restaient observez maintenant cet âge de l'église cet âge intermédiaire de l'église cet âge des ténèbres notez ce qu'il dit là tu as peu de force c'était minuit pour le vrai pour eux pour les vrais croyants maintenant pratiquement tout espoir avait été enlevé de la véritable église car ce personnage contrôlait à la fois l'église et l'état qu'allait-il faire vous voyez le catholicisme avait pris possession à la fois de l'église et de l'état et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort c'est la raison pour laquelle il montait un cheval noir considérez maintenant les noirceurs de ce qu'il a fait vous comprendrez si vous connaissez votre histoire considérez ces choses d'ailleurs vous n'avez même pas besoin de connaître cela pour savoir maintenant tout espoir avait disparu c'était son cheval droit quand il montait son cheval blanc c'était la ruse maintenant il lui a été donné le pouvoir d'enlever la paix ce fut le cheval roux massacre de millions d'hommes c'est ce qu'il allait faire en parcourant le monde et maintenant il était sur son cheval noir l'âge des ténèbres fut cette époque où peu après que l'église se fût établie et devenue puissante elle étouffa tout le reste et cela dura des centaines et des centaines d'années tout comme le lecteur le sait c'était les âges sombres voilà votre cheval noir représentant cet âge sombre maintenant toute espérance était disparue il n'avait plus du tout d'espoir tout paraissait sombre aux petits groupes de croyants c'est la raison pour laquelle c'est représenté par un cheval noir il tient sa balance dans la main voyez il dit une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier en réalité c'est le blé et l'orge ce sont les choses naturelles de la vie c'est la base de la vie c'est avec cela qu'on fait du pain d'autres choses mais voyez-vous il faisait payer pour cela ce que cela signifie c'est qu'il faisait payer ces sujets pour cette sorte d'espérance de vie qu'il leur donnait à cette époque-là il commençait à leur faire payer les prières faire payer pour les prières et il le faut encore avec les neuvaines que faisait-il ? capturer le richesse du monde quand la balance pesait une mesure de blé pour un denier trois mesures d'orge pour un denier le cavalier sur son cheval noir voyez il dépouillait ses sujets de leur argent lorsque la Bible a prédit qu'ils détiendraient l'argent du monde nous l'avons vu hier soir au sujet de la Russie et tout cela ils prennent tout l'argent et dépouvent simplement les gens de tout ce qu'ils ont voilà remarquez voyez-vous d'où vient l'argent récolté par l'église éloignez-vous de ces choses construire une organisation quelque chose de grand à coup de millions de dollars voyez-vous qu'elle en est la mère merci Seigneur oh là là je suis si heureux oui monsieur très bien c'est sa grâce très bien c'est l'heure de minuit c'est l'heure de minuit comprenez-vous maintenant et il est ici il fait payer pour une sorte de vie c'est l'orge etc naturel ce n'était pas spirituel c'était l'orge du pain d'orge du pain de blé il faisait payer pour ce genre de vie qu'il offrait à ses sujets il faisait payer pour les prières par le prêtre afin de faire sortir les gens du purgatoire il faisait payer je prends ça dans l'histoire je pense que c'est pour des neuvaines je pense que vous savez tout cela je pense qu'une neuvaine c'est quelque chose que vous devez faire une pénitence quelqu'un doit payer pour cela on apporte la richesse du monde à lui-même dans l'église et il continue de chevaucher son cheval certainement oui oui monsieur il est toujours sur son cheval voici maintenant la bonne part remarquez ne fais point de mal au vin et à l'huile il n'y a plus qu'un petit reste frère n'y touche pas maintenant l'huile symbolise l'esprit le Saint-Esprit je vais vous donner quelques passages des Écritures si vous voulez dans Lévitique 8-12 Aaron avant d'entrée devait être loin d'huile vous le savez dans Zacharie 4-2 l'huile coule à travers les conduits il a dit ceci est mon esprit l'huile il y a encore d'autres choses dans Matthieu 25 il y avait les vierges folles 25-3 les vierges folles n'avaient pas d'huile pas d'esprit Matthieu 25-4 les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes elles étaient remplies de l'esprit l'huile est le type de l'esprit oh gloire très bien vous avez saisi ? très bien maintenant l'huile typifie l'esprit et le vin symbolise la stimulation de la révélation oh j'ai envie de courir dans cette salle c'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le voisinage quand le Seigneur m'a montré cela la stimulation de la révélation l'huile et le vin sont associés ensemble toujours dans la Bible j'ai pris la concordance et j'ai vu qu'il y a toute une série de passages à ce sujet où le vin et l'huile sont toujours ensemble quand la vérité d'une promesse une parole de Dieu promise a été véritablement révélée à ces saints remplis de l'huile ils sont tous stimulés le vin est une stimulation gloire je le sens maintenant même stimulé avec la joie l'écrit et à ce moment là ça a le même effet sur eux que le vin sur un homme naturel lorsque la révélation d'une vérité a été donnée de Dieu et que le vrai croyant remplit d'huile et que la révélation est révélée la stimulation devient si grande qu'elle le fait se comporter d'une manière anormale c'est vrai gloire voilà ce qui se passe avec nous maintenant c'est juste ça vous fait vous comporter d'une manière peu convenable si vous voulez les écritures pour ceci commencez à lire dans acte 2 oh oui ils avaient reçu la promesse qui leur avait été donnée lorsque la promesse du Saint-Esprit se fut répandue sur eux et confirmée scripturairement que ce serait-il passé s'il avait dit attendons il nous a dit d'attendre ici pour recevoir notre ministère et qu'au bout de 8 jours Marc aurait dit à Matthieu et bien frère je vais te dire je crois que nous l'avons déjà reçu ne penses-tu pas nous l'avons déjà reçu pourquoi attendons notre ministère nous devrions simplement sortir aller prêcher ça fait maintenant 8 jours et bien attendons encore un jour 9 jours sont passés alors Marc se lève ou peut-être quelqu'un d'autre Jean il dit je crois que nous ne devrions pas attendre plus longtemps je crois que nous l'avons déjà reçu n'est-ce pas je peux voir Simon c'est lui qui avait les clés attendez une minute les gars les écritures ont quelque chose à dire il nous a jamais dit combien de jours nous devions attendre il a dit restez là jusqu'à ce que restez là jusqu'à ce que la prophétie de Joël s'accomplisse jusqu'à ce que la prophétie d'Esaïe soit confirmée car c'est par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple et ceci est le rafraîchissement c'est le vin qui a été versé le vin le rafraîchissement c'est le rafraîchissement qui vient de la présence du Seigneur ça doit être scripturaire maintenant voyez ainsi vous voyez que le vin représente la stimulation de la révélation et lorsque le Saint-Esprit est tombé ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux oh mes frères cela a commencé à les stimuler ils furent tellement stimulés que les gens pensaient qu'ils étaient ivres mais ils étaient stimulés par la révélation voici la révélation confirmée de Dieu leur fut rendue évidente et ils en furent si heureux Dieu l'avait promis cela leur a été révélé et confirmé alléluia il y avait un homme qui se tenait là et qui dit c'est cela c'est ça cela fut confirmé par le même signe la stimulation par la révélation la stimulation par la révélation et maintenant ils l'avaient réellement reçu c'est pourquoi Pierre pouvait dire vous hommes de Judée et vous qui demeurez en Jérusalem écoutez moi vous tous docteurs en théologie écoutez ce que je vais vous dire oh comme c'est merveilleux révélé cette révélation les stimula tellement lorsqu'ils virent les promesses confirmées c'est toujours ainsi toujours j'ai vu que Dieu avait promis de faire une certaine chose dans ce jour-ci quand il a promis de briser ses seaux dans les derniers jours et vous ne pouvez pas connaître la joie et la gloire quand je l'ai vu révéler ceci alors que je me tenais là et que j'observais sachant que je charge chacun de la responsabilité de reconnaître qu'il ne nous a jamais rien dit ne soit arrivé de la manière qu'il a dit c'est pourquoi vous voyez la joie qui est dans mon coeur lorsque je vois s'accomplir sa promesse pour ces derniers jours comme il a promis de le faire et que je la vois confirmée et parfaitement réalisée lorsque vous m'entendez dire je me sens religieux et bien c'est ce qui se passe c'est la stimulation ça devient tellement fort que je me sens presque obligé de m'arrêter vous savez c'est la stimulation qui vient de la révélation très bien ils furent tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé très bien la promesse voilà là la joie de la stimulation a éclaté au point où les gens disaient ils sont pleins de vin nouveau lorsque Dieu révèle sa promesse il ne l'a pas seulement révélé mais il l'a prouvé voilà pourquoi j'ai toujours dit un homme peut dire ce qu'il veut il peut mais quand Dieu descend et qu'il le confirme maintenant la Bible dit s'il y a quelqu'un parmi vous qui prétend être spirituel ou prophète si ce qu'il dit ne se réalise pas alors ne l'écoutez pas n'y faites pas attention ne le craignez pas du tout ne craignez point un tel homme mais si ce qu'il dit se réalise c'est moi je suis là-dedans ça prouve que c'est moi il y avait une femme samaritaine les écritures disaient que le Messie ferait ces choses il était là confirma exactement ce que les écritures alors il a dit c'est ça venez voir un homme n'est-ce pas exactement ce que les écritures ont dit qui arriverait voyez-vous elle fut stimulée par la révélation n'est-ce pas vrai elle fut stimulée par la révélation lorsque celle-ci fut confirmée c'est juste elle savait nous savons que le Messie doit venir et qu'il s'appelle le Christ et lorsqu'il viendra il fera ces choses elle a vu cela et il a dit c'est moi alors la stimulation a commencé à agir et la femme est partie en criant elle est allée dans la ville elle a laissé sa cruche elle est allée dire aux hommes venez voir si vous connaissiez les traditions orientales vous sauriez qu'elle faisait quelque chose de mal à ce moment-là elle ne devait pas le faire personne n'écoute une femme de ce genre non monsieur voyez-vous elle était marquée et quand elle est descendue de la rue elle se vit à agir comme cela l'homme de la rue ne lui prête aucune attention mes frères elle avait une parole de vie elle était stimulée c'est comme si on avait voulu éteindre un incendie par un jour de vent oh quelque chose attisait le feu elle était prête et personne n'aurait pu éteindre ce feu c'était le feu de Dieu elle a dit si vous ne croyez pas que c'est ainsi alors venez simplement vois un roustier à la réunion et je vous montrerai oui monsieur et ainsi les hommes sont allés là et il ne répétait pas ce qu'il avait déjà fait mais il est sûr que quelque chose est arrivé à cette femme elle était changée alors ils crurent en lui certainement parce que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend les promesses de la parole de Dieu observez comment elle est rendue réelle parce que c'est une semence c'est quand elle est semée elle prend la vie elle produira exactement ce dont il parle si ce n'est pas le cas alors ce n'est pas une semence de Dieu voilà c'est que le semeur n'a pas su la semer il n'était pas envoyé par Dieu pour semer la semence il se pourrait qu'il l'ait semée sur un rocher ou quelque chose comme ça mais quand le semeur sème la semence Dieu en prend soin si elle tombe au bon endroit oh là là alors qu'est-ce qu'il est dit à ce cavalier en noir ne fait pas de mal à mon vin et à mon huile ne touche pas cela mon vin et mon huile j'en ai pas beaucoup là sur la terre mais il y a encore un petit peu maintenant tu peux aller mesurer cette sorte de vie que tu proposes c'est ton affaire tu paieras le prix pour ça mais quand tu rencontreras ce vin et cette huile laisse ça tranquille oh là là si tu trouves quelques-uns de mon petit troupeau qui sont remplis de mon huile et de mon vin du vin et de l'huile de la pure parole et que tu t'apprêtes à les tuer parce que c'est ce que tu fais ne les oblige pas à dire des je vous salue Marie ou n'importe quoi d'autre va proclamer tes crédits garde tes mains de ça ils savent où ils vont car ils sont loin de mon huile et étant loin de mon huile ils ont le vin de la joie parce qu'ils connaissent ma parole de la promesse et je les ressusciterai ne fais pas de mal à cela n'essaye pas de les faire tomber tiens-toi éloigné d'eux oh ils confirment sa parole ils savaient ils savaient qu'ils ressusciteraient oh comme j'aime cela ils ressusciteront voici le cheval noir qui s'avance dans l'âge des ténèbres le cheval blanc a passé vous avez vu ce qu'il a fait voici le cheval roux nous avons vu exactement ce qu'il a fait voici que vient le cheval noir vous voyez le même cavalier tout le temps parcourir les âges maintenant nous découvrons qu'il a mesuré et fait payer exactement le blé naturel le type de la vie naturelle c'est de cela qu'il se nourrissait symbolisant l'esprit c'est l'huile et la joie le vin la vie spirituelle ne fait pas de mal à cela laisse-la tranquille autrement dit Rome n'y touche pas ils m'appartiennent cela m'appartient je veux que vous remarquiez encore autre chose ce n'est pas l'un des quatre êtres vivants qui a dit ne touche pas à l'huile et au vin avez-vous remarqué ça les quatre êtres vivants ont parlé mais regardez laissez-moi lire ici un passage une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier et fais attention à ne pas nuire à l'huile et au vin et j'entendais une voix au milieu des quatre animaux qui était-ce ? l'agneau ce n'était pas les quatre êtres vivants c'est l'agneau qui a parlé pourquoi ? il va chercher les siens ceux qui lui appartiennent amen ne touchez pas à cette huile mais monsieur pas les quatre êtres vivants mais c'est l'agneau qui a dit cela oh là là l'agneau pas les quatre êtres vivants qui ont proclamé cela c'est l'agneau lui-même quand les quatre êtres vivants disent viens-y voir vous allez revoir mais c'est lui qui a dit une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier et c'est encore lui qui s'est créé au milieu d'eux ne fait pas de mal ne fait pas de mal au vin et à l'huile c'est vrai oh là là écoutez ne leur fais pas de mal sinon tu vas payer pour cela oh là là 9h30 eh bien au mieux de ma compréhension et au mieux de ma connaissance et avec tout ce que je crois dans mon coeur c'est la véritable signification de cette roisseau je désire remercier Dieu pour cela et je dirais ceci c'est la révélation qu'il m'a donnée il m'a donné cela à moi la révélation et je crois que nous vivons dans les derniers jours demain soir nous prendrons le cavalier au cheval pâle maintenant je ne sais pas je ne sais pas Dieu sait que c'est vrai je ne sais rien du tout à ce sujet non j'ai regardé des vieilles notes que j'avais prises il y a des années je voulais voir ce que j'avais dit à cette occasion j'avais aperçu Frère Green Snelling j'avais examiné l'Apocalypse en ce temps-là et j'avais pris les quatre cavaliers en même temps j'avais dit alors le cheval blanc c'est sans doute l'église primitive j'avais lu cela dans le livre des Adventistes et d'autres j'avais dit c'est l'église primitive qui s'avance pour conquérir et ensuite il y a le cheval noir j'ai dit j'avais appelé c'était plutôt le cheval roux ce cheval signifie probablement qu'il y aurait des troubles sur la route des quantités de guerres quelque chose comme cela j'avais dit quelque chose comme cela il y aura probablement beaucoup de guerres c'est ce que ce sera ensuite j'ai dit le cheval pâle le cheval noir ça veut dire qu'il y aura peut-être un temps de ténèbres sur la terre lorsque les étoiles cesseront de briller que le soleil et la lune ne donneront plus leur lumière je disais c'est probablement ça que ça veut dire j'avais aussi le cheval pâle signifie qu'il y aura beaucoup de maladies je ne sais pas ce que ça signifie c'était mon interprétation d'alors et du haut de la chair j'avais présenté ces choses au mieux de ma connaissance mais j'ai presque dit quelque chose très bien vous allez voir maintenant oh ne sommes-nous pas heureux pour cette heure quand je vois toutes ces choses qui s'approchent je pense les nations s'écroulent Israël se réveille les signes annoncés par les prophètes les jours des nations sont comptés remplis d'effroi retournez vers les vôtres vous qui êtes dispersé le jour de la rédemption approche le coeur des hommes des failles de frayeur soyez remplis de l'esprit que vos lampes soient entretenues et claires levez les yeux votre rédemption approche voilà là les faux prophètes mentent ils nient la vérité de Dieu que Jésus le Christ est notre Dieu croyez-vous cela mais nous marcherons sur les pas des apôtres car le jour de la rédemption est proche le coeur des hommes des failles de frayeur il fait défaut soyez remplis de l'esprit vos lampes nettoyées claires levez les yeux votre rédemption approche n'est-ce pas merveilleux j'aime cela la rédemption est proche et il y aura de la lumière au temps du soir le sentier de la gloire vous le trouverez certainement c'est dans la voie de l'eau que la lumière aujourd'hui ensevelie dans le précieux nom de Jésus jeunes et vieux repentez-vous de tous vos péchés le Saint-Esprit entrera certainement la lumière du soir est venue c'est un fait que Dieu et Christ sont un c'est la parole oh là là merveilleux bientôt l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit toujours à son côté toutes les armées des cieux seront rassemblées oh ce sera une vision glorieuse tous les saints vêtus de blanc immaculé feront avec Jésus une fête éternelle viens au repas le maître appelle viens au repas vous pouvez vous réjouir à la table de Jésus tout le temps c'est lui qui a nourri la multitude a changé l'eau en vin il appelle les affamés viens au repas viens au repas le maître appelle viens au repas nourrissez-vous de la parole vous pourrez vous réjouir à la table de Jésus tout le temps lui qui a nourri la multitude il a changé l'eau en vin il appelle les affamés viens au repas oh là là avez-vous faim bénissons-ce l'aimez-vous levons-nous tous simplement levons les mains et exprimons notre reconnaissance je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier tous ensemble maintenant je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime le premier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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